Bonjour et bienvenue sur Livre Audio. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu lors de nos prochaines sorties. Je vous laisse maintenant entrer dans l'univers du Grand Cthulhu et vous souhaite une bonne écoute. L'affaire Charles Dexter Howard Par Howard Phillips Lovecraft Chapitre 1 Résultat et prologue Un personnage fort étrange, nommé Charles Dexter Howard, a disparu récemment d'une maison de santé près de Providence, Rhode Island. Il avait été interné à contre-cœur par un père accablé de chagrin qui avait vu son aberration passer de la simple excentricité à une noire folie présentant à la fois la possibilité de tendance meurtrière et une curieuse modification du contenu de son esprit. Les médecins s'avouent complètement déconcertés par son cas, car il présentait des bizarreries physiques autant que psychologiques. En premier lieu, le malade Sa voix était devenue un murmure à peine perceptible. Il lui fallait un temps incroyablement long pour digérer. Ses réactions nervales aux stimulants habituels n'avaient aucun rapport avec toutes celles, pathologiques ou normales, que la médecine pouvait connaître. La peau était sèche et froide. Sa structure cellulaire semblait exagérément grossière et lâche. Une grosse tâche de naissance, en forme d'olive, avait disparu de sa hanche gauche, tandis qu'apparaissait sur sa poitrine un signe noir très étrange qui n'existait pas auparavant. Tous les médecins s'accordent à dire que le métabolisme du sujet avait été retardé d'une façon extraordinaire. Sur le plan psychologique également, Charles Ward était unique. Sa folie n'avait rien de commun avec aucune espèce de démence consignée dans les traités les plus récents et les plus complets. Elle semblait être une force mentale qui aurait fait de lui un génie, ou un chef, si elle n'eût été bizarrement déformée. Le docteur Willett, médecin de la famille Ward, affirme que les facultés mentales du malade, si on les mesurait par ses réactions à tous les sujets autres que celui de sa démence, s'étaient bel et bien accrus depuis le début de sa maladie. Le jeune Ward avait toujours été un savant et un archéologue. Mais même ses travaux les plus brillants ne révélaient pas la prodigieuse intelligence qu'il manifesta au cours de son examen par les aliénistes. En fait, son esprit semblait si lucide et si puissant qu'on eut beaucoup de peine à obtenir l'autorisation légale de l'interné. Il fallut, pour emporter la décision, les témoignages de plusieurs personnes et la constatation de lacunes anormales dans les connaissances du patient, en dehors de son intelligence proprement dite. Jusqu'au moment de sa disparition, il se montra lecteur omnivore et aussi brillant causeur que le lui permettait sa faible voix. Des observateurs expérimentés, ne pouvant prévoir sa fuite, prédirent qu'il ne manquerait pas d'être bientôt rendu à la liberté. Seul le docteur Willett, qui avait mis au monde Charles Ward et n'avait pas cessé depuis lors de surveiller son évolution physique et mentale, semblait redouter cette perspective. Il avait fait une terrible découverte qu'il n'osait révéler à ses confrères. En vérité, le rôle qu'il a joué dans cette affaire ne laisse pas d'être assez obscur. Il a été le dernier à parler aux malades. Trois heures avant sa fuite et plusieurs témoins se rappellent le mélange d'horreur et de soulagement qu'exprimait son visage à l'issue de cet entretien. L'évasion elle-même reste un des mystères inexpliqués de la maison de santé du docteur Wade. Une fenêtre ouverte, à soixante pieds du sol, n'offre pas une solution. Willett n'a aucun éclaircissement à donner. Bien qu'il semble, chose étrange, avoir l'esprit beaucoup plus libre depuis la disparition de Ward. En vérité, on a l'impression qu'il aimerait en dire davantage s'il était sûr qu'un grand nombre de gens attacheraient foi à ses paroles. Il avait trouvé le malade dans sa chambre, mais peu de temps après son départ, les infirmiers avaient frappé en vain à la porte. Quand il l'eurent ouverte, il virent, en tout et pour tout, la fenêtre ouverte, par laquelle une froide brise d'avril faisait voler dans la pièce un nuage de poussière, d'un gris bleuâtre, qui faillit les étouffer. Les chiens avaient aboyé quelque temps auparavant, alors que Willett se trouvait encore dans la pièce. Par la suite, les animaux n'avaient manifesté aucune agitation. On avertit aussitôt le père de Ward par téléphone, mais il montra plus de tristesse que de surprise. Lorsque le docteur Wade se présenta en personne à son domicile, le docteur Willett se trouvait déjà sur les lieux, et les deux hommes affirmèrent n'avoir jamais eu connaissance d'un projet d'évasion. Seuls quelques amis intimes de Willett et de M. Ward ont pu fournir certains indices, et ils paraissent beaucoup trop fantastiques pour qu'on puisse y croire. Un seul fait reste certain jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais trouvé la moindre trace du fou échappé. Dès son enfance, Charles Dexter Ward manifesta une véritable passion pour l'archéologie. Ce goût lui était venu, sans aucun doute, de la ville vénérable où il résidait, et des reliques du passé qui abondaient dans la vieille demeure de ses parents, à Prospect Street, aux fêtes de la colline. À mesure qu'il avançait en âge, il se consacra de plus en plus aux choses d'autrefois. L'histoire, la généalogie, l'étude de l'architecture et du mobilier coloniaux finirent par constituer son unique sphère d'intérêt. Il est important de se rappeler ses goûts pour tâcher de comprendre sa folie, car s'il n'en constitue pas le noyau, il joue un rôle de premier plan dans son aspect superficiel. Les lacunes relevées par les aliénistes portaient toutes sur des sujets modernes. Elles étaient invariablement compensées par des connaissances extraordinaires concernant le passé. Connaissances soigneusement cachées par le patient, mais mises à jour par des questions adroites, on aurait pu croire que Ward se trouvait transféré dans une autre époque, au moyen d'une étrange auto-hypnose. Chose bizarre, il semblait ne plus s'intéresser autant d'autrefois qu'il lui était devenu trop familier. De toute évidence, il s'attachait à acquérir la connaissance des faits les plus banals du monde moderne, auxquels son esprit était resté entièrement et volontairement fermé. Il fit de son mieux pour dissimuler cette ignorance. Mais tous ceux qui l'observaient constatèrent que son programme de lecture et de conversation était déterminé par le désir frénétique d'acquérir le bagage pratique et culturel qu'il aurait dû posséder en raison de l'année de sa naissance, 1902, et de l'éducation qu'il avait reçue. Les aliénistes se demandent aujourd'hui comment, étant donné ses lacunes dans ce domaine, le fou évadé parvient à affronter les complications de notre monde actuel. L'opinion prépondérante est qu'il se cache dans une humble retraite jusqu'à ce qu'il ait accumulé tous les renseignements voulus. Les médecins ne sont pas d'accord en ce qui concerne le début de la démence de Ward. L'éminent docteur Lehman, de Boston, le situe en 1919-1920, au cours de sa dernière année à Moses Brown School, pendant laquelle il cessa brusquement de s'intéresser au passé pour se tourner vers les sciences occultes et refusa de passer l'examen d'admission à l'université sous prétexte qu'il avait à faire des études individuelles beaucoup plus importantes. À cette époque, il entreprit des recherches minutieuses dans les archives municipales et les anciens cimetières pour retrouver une tombe creusée en 1771, la tombe d'un de ses ancêtres, Joseph Kerwen, dont il affirmait avoir découvert certains papiers derrière les boiseries d'une très vieille maison d'Aulnay-de-Court aux fêtes de Stumper Hill où Kerwen avait jadis habité. Il est donc indéniable qu'un grand changement se produisit dans le comportement de Ward au cours de l'hiver de 1919-1920, mais le docteur Willett prétend que sa folie n'a pas commencé à cette époque. Le praticien base cette opinion sur sa connaissance intime du patient et sur certaines découvertes effroyables qu'il fit quelques années plus tard. Ses découvertes l'ont durement marqué. Sa voix se brise quand il en parle. Sa main tremble quand il essaie de les coucher par écrit. Willett reconnaît que le changement de 1919-1920 semble indiquer le début d'une décadence progressive qui atteignit son point culminant avec l'horrible crise de 1928. Mais il estime, d'après ses observations personnelles, qu'il convient d'établir une distinction plus subtile. Sans doute, le jeune homme avait toujours été d'humeur instable. Néanmoins, sa première métamorphose ne représentait pas un accès de folie véritable. Elle était due simplement à ce que Ward avait fait une découverte susceptible d'impressionner profondément à l'esprit humain. La démence véritable vint quelques années plus tard. Quand Ward eut trouvé le portrait et les papiers de Joseph Curven. Quand il eut effecté un voyage en pays lointain et psalmodié des invocations effroyables dans d'étranges circonstances. Quand il eut reçu certaines réponses à ces invocations et rédigé une lettre désespérée. Quand plusieurs tombes eurent été violées. Quand la mémoire du patient commença à oublier toutes les images du monde moderne tandis que sa voix s'affaiblissait et que son aspect physique se modifiait. C'est seulement au cours de cette période, déclare Willett, que le personnage de Ward prit un caractère cauchemardesque. On ne saurait mettre en doute que le patient ait fait comme il l'affirme une découverte cruciale. En premier lieu, deux ouvriers étaient auprès de lui quand il trouva les papiers de Joseph Curven. En second lieu, le jeune homme montra aux médecins ces mêmes documents qui semblaient parfaitement authentiques. Les cavités où Ward prétendait les avoir découvertes sont une réalité visible. Il y a eu en outre les coïncidences mystérieuses des lettres d'Orne et de Hutchinson, le problème de l'écriture de Curven et ce que révélèrent les détectives au sujet du docteur Allen. Sans oublier le terrible message en lettres médiévales minuscules trouvé dans la poche de Willett quand il reprit connaissance après sa terrifiante aventure. Enfin, et surtout, il y a les deux épouvantables résultats obtenus par le docteur grâce à certaines formules, résultats qui prouvent bien l'authenticité des papiers et leurs monstrueuses implications. Il faut considérer l'existence de Ward avant sa folie comme une chose appartenante à un passé lointain. A l'automne de 1918, très désireux de subir l'entraînement militaire qui faisait fureur à cette époque, il avait commencé sa première année à l'école Moses Brown située tout près de sa maison. Le vieux bâtiment, construit en 1819 et le vaste parc qui l'entoure, avait toujours eu beaucoup de charme à ses yeux. Il passait tout son temps à travailler chez lui, à faire de longues promenades, à suivre des cours et à rechercher des documents généalogiques et archéologiques dans les différentes bibliothèques de la ville. On peut encore se le rappeler tel qu'il était en ce temps-là, grand, mince, blond, un peu voûté, assez négligeablement vêtu, donnant une impression générale de gaucherie et de timidité. Au cours de ses promenades, il s'attachait toujours à faire surgir des innombrables reliques de la vieille cité, une image vivante et cohérente des siècles passés. sa demeure, vaste bâtisse de l'époque des rois Georges, se dressait au sommet de la colline abrupte à l'est de la rivière. Les fenêtres de derrière lui permettaient de voir la masse des clochers, des dômes et des toits de la ville basse, et les collines violettes de la campagne lointaine. C'est là qu'il était né. Partant du Porsche classique de la façade en briques à double baie, sa nourrice l'avait emmené dans sa voiture jusqu'à la petite ferme blanche, vieille de deux siècles, que la ville avait depuis longtemps enserrée dans son étreinte, puis jusqu'au majestueux bâtiment de l'université, le long de la rue magnifique où les grandes maisons de briques et les petites maisons de bois au Porsche ornées de colonnes d'oriques, rêvent au milieu de leurs cours spacieuses et de leurs vastes jardins. Sa voiture avait également roulé dans Congdon Street, un peu plus bas, sur le flanc de la colline, où toutes les maisons du côté est se trouvaient sur de hautes terrasses. Elles étaient en général beaucoup plus vieilles que celles du sommet, car la ville avait grandi de bas en haut. La nourrice avait coutume de s'asseoir sur un des bancs de prospect terrasses pour bavarder avec les agents de police. Et l'un des premiers souvenirs de l'enfant était un océan confus de clochers, de dômes, de toits, de collines lointaines qu'il aperçut depuis cette grande plateforme par un après-midi d'hiver, baigné d'une lumière violette et se détachant sur un couchant apocalyptique de rouge, d'or, de mauve et de vert. Lorsque Charles eut grandi, il s'aventura de plus en plus bas sur les flancs de cette colline presse capique, atteignant chaque fois des parties de la ville plus anciennes et plus curieuses. Il descendait prudemment la pente quasi-verticale de Jenkins Street pour gagner le coin de Benefit Street. Là, il trouvait devant lui une vieille maison de bois à la porte ornée de pilastres yoniens et, à côté de lui, la grande maison du juge d'Orphie qui conservait encore quelques vestiges de sa splendeur défunte. Cet endroit se transformait peu à peu en taudis, mais les ormes gigantesques lui prêtaient la beauté de leur ombre et l'enfant se plaisait à errer en direction du sud le long des demeures de l'époque pré-révolutionnaire pourvues de grandes cheminées centrales et de portails classiques. Vers l'ouest, la colline s'abaissait en penteret de jusqu'au vieux quartier de Town Street qui avait été bâtie au bord de la rivière en 1636. Là, se trouvaient d'innombrables ruelles aux maisons entassées les unes sur les autres et, malgré l'attrait qu'elles exerçaient sur le jeune Ward, il hésita longtemps avant de s'y hasarder par crainte d'y découvrir des terreurs inconnues. Il préférait continuer à parcourir à Benefit Street en passant devant l'auberge branlante de la Boule d'or où Washington avait logé. À Meeting Street, il regardait autour de lui. Vers l'est, il voyait l'escalier de pierre auquel la route devait recourir pour gravir la pente. Vers l'ouest, il apercevait la vieille école au mur de briques qui fait face à l'antique auberge de la tête de Shakespeare où l'on imprimait avant la Révolution la Gazette de Providence. venait ensuite la première église baptiste de 1775 avec son merveilleux clocher construit par Gibbs. À cet endroit et en direction du sud, le district devenait plus respectable. Mais les vieilles ruelles dégringolaient toujours la pente vers l'ouest. Spectral, hérissée de toits pointus, elle plongeait dans le chaos de décompositions irridescentes du vieux port avec ses appontements de bois pourris, ses magasins de fournitures maritimes aux fenêtres encrassées, sa population polyglotte aux vices sordides. À mesure qu'il devenait plus grand et plus hardi, le jeune Ward s'aventurait dans ce maelstrom de maisons branlantes, de fenêtres brisées, de balustrades tordues, de visages basanés et d'odeurs indescriptibles. Entre South Main Street et South Water Street, il parcourait les bassins où venaient encore mouiller quelques vapeurs. Puis, repartant vers le nord, il gagnait la large place du Grand Pont où la maison des marchands, bâtie en 1773, se dresse toujours solidement sur ses arches vénérables. Là, il s'arrêtait pour contempler la prodigieuse beauté de la vieille ville aux multiples clochers, étalée sur la colline, couronnée par le dôme neuf du temple de la Christiane Science, comme Londres est couronnée par le dôme de Saint-Paul. Il aimait surtout arriver à ce lieu en fin d'après-midi, quand le soleil déclinant d'or de ses rayons la maison des marchands et les toits amoncelés sur la colline, prêtant un charme magique au quai où les navires des Indes jetaient l'encre jadis. Après s'être absorbé dans sa contemplation jusqu'au vertige, il regagnait sa demeure au crépuscule en remontant les rues étroites où des lueurs commençaient à briller aux fenêtres. Il lui arrivait aussi de chercher des contrastes marqués. Il consacrait parfois la moitié d'une promenade au district coloniaux au nord-ouest de sa maison, à l'endroit où la colline s'abaisse jusqu'à Stumper Hill avec son ghetto et son quartier nègre groupés autour de la place d'où partait autrefois la diligence de Boston et l'autre moitié du charmant quartier du sud qui renferme George Street, Benevol Street, Power Street, William Street où demeurent inchangés de belles demeures aux jardins verdoyants entourés de murs. Ces promenades jointes à des études diligentes expliquent la science archéologique qui finit par chasser le monde moderne de l'esprit de Charles Ward. Elle nous montre aussi la nature du sol sur lequel tomba au cours de ce fatal hiver 1919-1920 la graine qui devait donner un si terrible fruit. Le docteur Willett est certain que jusqu'à cette date il n'y avait aucun élément morbide dans les études et les recherches du jeune homme. Les cimetières présentaient à ses yeux un intérêt purement historique et il était entièrement dépourvu de tout instinct violent. Puis, par degrés, on vit s'opérer en lui une étrange métamorphose après qu'il eut découvert parmi ses ancêtres maternels un certain Joseph Curven venu de Salem qui avait fait preuve d'une longévité surprenante et était le héros d'étranges histoires. Le trisaïeul de Ward Welcome Potter avait épousé en 1785 une certaine Anne Tilligast fille de Madame Elisa elle-même fille du capitaine James Tilligast. Le nom du père ne figurait pas dans les papiers de la famille. A la fin de l'année 1918 en examinant un volume manuscrit des archives municipales le jeune généalogiste découvrait une inscription mentionnant un changement légal de nom par lequel en l'an 1772 Madame Elisa Curven épouse de Joseph Curven avait repris ainsi que sa fille Anne âgée de 7 ans le nom de son père le capitaine Tilligast. Étant donné que le nom de son mari était devenu un opprobre public en raison de ce qu'on avait appris après sa mort et qui confirmait une ancienne rumeur à laquelle une loyale épouse avait refusé d'ajouter foi jusqu'à ce qu'elle fût si formellement prouvée qu'on ne put conserver aucun doute. Cette inscription fut découverte à la suite de la séparation accidentelle de deux feuillets soigneusement collés ensemble. Charles Ward comprit tout de suite qu'il venait de se trouver un aïeul jusqu'alors inconnu. Ceci le troubla d'autant plus qu'il avait déjà entendu de vagues rumeurs concernant ce personnage dont il semblait qu'on eût voulu effacer officiellement le souvenir. Jusqu'alors, Ward s'était contenté de bâtir des hypothèses plus ou moins fantaisistes au sujet du vieux Joseph Curven. Mais dès qu'il eut découvert le lien de parenté qui les unissait, il entreprit de rechercher systématiquement tout ce qu'il pourrait trouver. Il réussit au-delà de ses plus grands espoirs. Des lettres, des mémoires et des journaux intimes enfouis dans les greniers de Providence et d'autres villes recelaient des passages révélateurs que leurs auteurs avaient jugés inutiles de détruire. Mais les documents les plus importants, ceux qui, selon le docteur Willett, causèrent la perte de Ward, furent trouvés par le jeune homme en août 1919 derrière les boiseries d'une maison délabrée d'Aulnay-de-Courte. Chapitre 2 Antécédent et abomination Joseph Curven, s'il faut en croire les légendes, les rumeurs et les papiers découverts par Ward, était un homme énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour se réfugier à Providence, ce havre de tous les êtres libres, originaux et dissidents, au début de la grande persécution des sorcières. Il craignait d'être accusé de pratiquer la magie en raison de son existence solitaire et de ses expériences chimiques ou alchimiques. Devenu libre citoyen de Providence, il acheta un terrain à bâtir au bas d'Aulnay Street. Sa maison fut construite sur Stompers Hill, à l'ouest de Town Street, à l'endroit qui devint par la suite Aulnay-Courte. En 1761, il remplaça ce logis par un autre, beaucoup plus grand, encore debout à l'heure actuelle. Ce qui parut d'abord le plus bizarre, c'est que Joseph Curven ne sembla pas vieillir le moins du monde à partir du jour de son arrivée. Il se fit armateur, acheta des appontements près de la baie de Mile End et aida à reconstruire le grand pont en 1713. Mais il garda toujours le même aspect d'un homme de 30 à 35 ans. À mesure que les années passaient, cette qualité singulière attira l'attention générale. Curven se contenta d'expliquer qu'il était issu d'une lignée d'ancêtres particulièrement robuste et que la simplicité de son existence lui permettait d'économiser ses forces. Les habitants de Providence, ne comprenant pas très bien comment on pouvait concilier la notion de simplicité avec les inexplicables allées et venues du marchand et les lumières qui brillaient à ses fenêtres à toute heure de la nuit, cherchèrent d'autres causes à son étrange jeunesse et à sa longévité. La plupart d'entre eux estimèrent que cet état singulier provenait de ses perpétuelles manipulations de produits chimiques. On parlait beaucoup des curieuses substances qu'il faisait venir de Londres et des Indes sur ses bateaux ou qu'il allait chercher à Newport, Boston et New York. Lorsque le vieux docteur Jabez Bowen arriva de Réobot et ouvrit sa boutique d'apothicaires de l'autre côté du Grand Pont à l'enseigne de la licorne et du mortier, Kerven lui acheta sans arrêt drogue, acides et métaux. S'imaginant qu'il possédait une merveilleuse science médicale, plusieurs malades allèrent lui demander secours. Il les encouragea dans leur croyance, sans se compromettre le moins du monde en leur donnant des potions de couleurs bizarres. Mais on observa que ces remèdes administrés aux autres restaient presque toujours sans effet. Finalement, lorsqu'après 50 ans de ces jours, Kerven ne sembla pas avoir vieilli de plus de 5 ans, les gens commencèrent à murmurer et à satisfaire le désir d'isolement qu'il avait toujours manifesté. Diverses lettres et journaux intimes de cette époque révèlent plusieurs autres raisons pour lesquelles on en vint à craindre et à éviter Joseph Kerven comme la peste. Ainsi, il avait une passion bien connue pour les cimetières où on le voyait errer à toute heure, encore que personne ne l'eût jamais vu se livrer à un acte sacrilège. Sur la route de Potocet, il possédait une ferme où il passait l'été et à laquelle il se rendait fréquemment à cheval de jour ou de nuit. Deux domestiques prenaient soin de ce domaine. C'était un couple d'Indiens à Ranganseth. Le mari avait un visage couturé d'étranges cicatrices. La femme, d'aspérent et pugnant, devait avoir du sang noir dans les veines. La pantille attenant à la ferme abritait le laboratoire de Kerven. Les porteurs qui livraient des flacons, des sacs ou des caisses par la petite porte de derrière, parlaient entre eux de creuser, alambic et fourneau qu'ils avaient vus dans la pièce au mur garni de rayonnage et disaient à voix basse que le taciturne alchimiste ne tarderait pas à trouver la pierre philosophale. Les voisins les plus proches, les fainers, qui habitaient à un quart de mille de distance, déclaraient qu'ils entendaient, pendant la nuit, des cris et des hurlements prolongés provenant de la ferme de Kerven. En outre, ils s'étonnaient du grand nombre d'animaux qui paissaient dans les prés. En effet, ils n'y avaient pas besoin de tant de bêtes pour fournir de la viande, du lait et de la laine à un vieillard solitaire et à ses deux serviteurs. Chose non moins bizarre, le cheptel n'était jamais le même, car chaque semaine, on achetait de nouveaux troupeaux aux fermiers de Kingston. Enfin, un grand bâtiment de pierre, dont les fenêtres étaient réduites à d'étroites fentes, avait une très mauvaise réputation. Les flâneurs de la place du Grand Pont avaient beaucoup à dire sur la maison d'Aulnay-Courte, non pas la belle demeure bâtie en 1761, lorsque Kerven devait avoir cent ans, mais l'humble logis primitif, à la mansarde sans fenêtres, au mur couvert de bardeaux, dont il fit brûler la charpente après sa démolition. En vérité, elle offrait beaucoup moins de mystère que la ferme, mais on y voyait briller des lumières au cœur de la nuit. Il n'y avait, comme serviteur, que deux étrangers au visage basané. La gouvernante était une vieille française d'un âge incroyable. On livrait à l'office des quantités de nourriture extraordinaires. Enfin, on entendait des voix étranges tenir des conversations secrètes à des heures indues. Dans les cercles plus élevés de la société de Providence, le comportement de Kerven faisait aussi l'objet de nombreuses discussions, car, à mesure que le nouveau venu avait pénétré dans les milieux ecclésiastiques et commerciaux de la ville, il avait lié connaissance avec des personnalités distinguées. On savait qu'il appartenait à une très bonne famille, les Kerven ou Carven de Salem étant bien connus dans la Nouvelle-Angleterre. On apprit qu'il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, qu'il avait séjourné en Angleterre et s'était rendu en Orient à deux reprises. Quand il daignait parler, il employait le langage d'un Anglais cultivé, mais pour une raison quelconque, il n'aimait pas la compagnie. Bien qu'il n'eût jamais repoussé un visiteur, il faisait toujours preuve d'une telle réserve que peu de gens trouvaient quelque chose à lui dire. On discernait dans son comportement une sardonique arrogance, comme s'il en était venu à trouver stupide tous les humains, après avoir eu commerce avec des entités plus puissantes. Lorsque le docteur Checkley, un des beaux esprits de l'époque, vint de Boston en 1738 pour assumer les fonctions de recteur de King's Church, il ne manqua pas de rendre visite à un personnage dont il avait tant entendu parler. Mais il se retira au bout de très peu de temps, car il avait décelé dans les propos de son hôte quelque chose de sinistre. Charles Ward déclara un soir à son père qui leur est donné beaucoup pour savoir ce que le mystérieux vieillard avait pu dire à l'ecclésiastique. Malheureusement, tous les auteurs des journaux intimes de l'époque s'accordaient pour relater la répugnance du docteur Checkley à répéter ce qu'il avait entendu. L'excellent homme avait été violemment bouleversé et il ne pouvait jamais songer à Joseph Curven sans perdre sa gaieté bien connue. C'est pour une raison plus précise qu'un autre homme cultivé évita le redoutable ermite. En 1746, M. John Merritt, anglais d'âge mûr, au goût scientifique et littéraire, arriva de Newport pour s'installer à Providence où il se fit bâtir une belle maison de campagne dans ce qui est aujourd'hui le centre du quartier résidentiel. Il menait un grand train de vie. Il fut le premier à posséder un carrosse et des domestiques en livrés et tirait fier de sa lunette d'approche, son télescope, sa belle bibliothèque de livres anglais et latins. Ayant entendu dire que Curven avait la plus riche bibliothèque de la ville, il ne tarda pas à lui rendre visite et reçut un accueil relativement cordial. son admiration pour les rayonnages bien garnis de son hôte qui, outre les classiques grecs, latins et anglais, contenait un remarquable arsenal d'œuvres philosophiques, mathématiques, scientifiques, avec des auteurs tels que Paracels, Agricola, Van Elmonte, Silvius, Glauber, Boyle, Beurhav, Bescher et Stahl lui valut d'être invité à visiter la ferme et le laboratoire, ce que Curven n'avait jamais offert à personne. M. Merit a toujours reconnu n'avoir rien vu de vraiment horrible à la ferme de Pau Tuxetraud, mais il a déclaré que les titres des volumes traitant d'automaturgie, d'alchimie et de théologie avaient suffi à lui inspirer une véritable répulsion. Cette collection bizarre comprenait presque tous les cabalistes, démonologistes et magiciens connus et constituait un véritable trésor de science en matière d'alchimie et d'astrologie. On y trouvait Hermès Trimégiste dans l'édition de Ménard, la Turba Philosophorum, le Liber Investigationniste de Geber, la Clé de la Sagesse d'Arthepius, le Zohar, l'Albertus Magnus de Peter Jam, l'Ars Magna et Ultima de Raymond Lull dans les éditions de Zetzner, le Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, le Clavis Altimé de Flood, le Delapidé Philosophico de Tritem. Les Juifs et les Arabes du Moyen-Âge étaient fort nombreux et méritent blémi lorsque, en prenant un beau volume étiqueté qu'à Hanon et Islam, il s'aperçut que c'était en réalité le Necronomicon de l'Arabe dément Abdoul Al-Azred, livre interdit qui avait été l'objet de rumeurs monstrueuses quelques années auparavant après la découverte après la découverte de Ritzin nommable dans le petit village de pêcheurs de Kingsport, Massachusetts. Mais, chose étrange, le digne monsieur Merit fut plus particulièrement bouleversé par un infime détail. Posé à plat sur l'énorme table d'Acajou, se trouvait un très vieil exemplaire de Borelus, annoté et souligné de la main de Curven. Le livre était ouvert au milieu et un paragraphe marqué de plusieurs traits de plume retint l'attention du visiteur. La lecture de ces quelques lignes lui causa un trouble indescriptible. Il devait se les rappeler jusqu'à la fin de ses jours et les transcrivit mot pour mot dans son journal intime. Les voici. Les selles essentielles des animaux se peuvent préparer et conserver de telle façon qu'un homme ingénieux puisse posséder toute une arche de Noé dans son cabinet et faire surgir à son gré la belle forme d'un animal à partir de ses cendres. Et par telle méthode appliquée aux selles essentielles de l'humaine poussière, un philosophe peut, sans nul nécronomancie criminel, susciter la forme d'un de ses ancêtres défunts à partir de la poussière en quoi son corps a été incinéré. C'est près du port, dans la partie sud de Town Street que l'ont raconté les pires choses au sujet de Joseph Curven. Les marins sont gens superstitieux. Les rudes matelots des négriers, des bateaux corsaires et des grands briques des Browns, des Crawford et des Tillinghast faisaient de furtifs signes de croix quand ils voyaient ce vieillard mince et voûté aux cheveux blonds, à l'aspect si jeune, entrer dans son entrepôt de Dublin Street ou bavarder avec des capitaines et des sub-récargues sur le quai le long duquel ces navires se balançaient. Ses commis et ses capitaines le craignaient et le détestaient. Ses équipages se composaient de métisses de la Havane, de la Martinique ou de Port-Royal. La cause essentielle de la peur inspirée par le vieillard était la fréquence avec laquelle ils remplaçaient ses matelots. Un équipage allait à terre dont certains membres étaient chargés de telle ou telle commission. Quand on procédait au rassemblement, il manquait toujours deux ou trois hommes. Or, presque tous les disparus avaient reçu l'ordre de se rendre à la ferme de Pot-Tuxet-Road et personne n'avait oublié cette particularité. Au bout d'un certain temps, Curveyn eut beaucoup de mal à recruter des marins pour ses navires. Invariablement, plusieurs d'entre eux ne manquaient pas de déserter après avoir entendu les commérages sur les quais de Providence et leur remplacement posait un problème de plus en plus difficile. En 1760, Joseph Curveyn était devenu un véritable paria, soupçonné d'alliance avec les démons qui semblait d'autant plus menaçant qu'on ne pouvait ni les nommer, ni les comprendre, ni prouver leur existence. L'affaire des soldats disparut en 1758 acheva de monter les gens contre lui. Cette année-là, pendant les mois de mars et d'avril, deux régiments du Roi, en route pour la Nouvelle-France, furent cantonnés à Providence où leur nombre diminua de façon inexplicable. On remarqua que Curveyn avait coutume de bavarder avec ses étrangers en tunique rouge et lorsque plusieurs d'entre eux eurent disparu, les gens se rappelèrent ce qui se passait dans les équipages de l'armateur. Nul ne saurait dire ce qui se serait produit si les régiments étaient restés plus longtemps sur place. Cependant, les affaires du marchand prospéraient. Il avait le monopole du poivre noir, du salpêtre et de la cannelle. Et c'était le plus gros importateur de cuivre, d'indigo, de coton, de laine, de sel, de fer, de papier et de marchandises anglaises en tout genre. Des boutiquiers, tels que James Grun, à l'enseigne de l'éléphant, à Chipside, les russelles, à l'enseigne de l'aigle d'or, de l'autre côté du grand pont, ou encore Clark et Nightingale, à l'enseigne de la poêle à frire, près du café neuf, s'approvisionnaient presque uniquement chez lui. Enfin, les arrangements avec les distillateurs locaux, les laitiers et les éleveurs de chevaux indiens et les fabricants de chandelles de Newport faisaient de lui un des premiers exportateurs de la colonie. Bien qu'il fût frappé d'ostracisme, il ne manquait pas d'un certain esprit civique. Lorsque la maison du gouverneur eût été détruite par le feu, il participa généreusement à sa reconstruction en 1761. La même année, il aida à rebâtir le grand pont après la tempête d'octobre. Il remplaça plusieurs livres détruits dans l'incendie de la bibliothèque municipale. Enfin, le jour où certains fidèles se séparèrent de l'église du docteur Cotton pour fonder l'église du diacre Snow, Curveyn se joignit à eux. Son zèle religieux ne tarda pas à diminuer, mais quand il se vit condamné à un isolement qui menaçait de le mener à la ruine, il se remit à cultiver la piété. Le spectacle de cet homme étrange au visage blême, à peine âgé de quarante ans en apparence, et pourtant vieux de plus d'un siècle, essayant d'échapper à la vague de crainte et de haine dont il était l'objet, paraissait à la fois pathétique et méprisable. Telle est la puissance de la richesse et de certains gestes que l'aversion publique à son égard diminua un peu, surtout lorsque ces marins cessèrent brusquement de disparaître. En outre, on ne le vit plus jamais errer dans les cimetières et on parla beaucoup moins des bruits sinistres qui se faisaient entendre dans sa ferme de Potoxetrode. Il continua à faire entrer dans sa maison des quantités considérables de nourriture et à remplacer ses troupeaux de bétail. Mais, avant le jour où ses livres de contes furent examinés par Charles Ward, Nul ne songea à établir une troublante comparaison entre le grand nombre de nègres de Guinée qu'il importa jusqu'en 1766 et le petit nombre de ces mêmes noirs pour lesquels il pouvait produire des actes de vente, soit aux marchands d'esclaves du Grand Pont, soit aux planteurs du territoire de Narraganset. Naturellement, cet amendement tardif ne produisit pas beaucoup d'effets. On continua d'éviter Corvaine avec méfiance et il comprit que ces affaires ne tarderaient pas à être compromises. Ses études et ses expériences, quelle qu'en fût la nature, devaient nécessiter un revenu considérable. En outre, il ne lui eut servi à rien de changer de lieu de résidence, car cela lui aurait fait perdre tous les avantages de sa situation commerciale. La raison lui ordonnait d'améliorer ses rapports avec les habitants de la ville, afin que sa présence ne fût plus le signal de la fin des conversations, de mauvaises excuses pour prendre congé et d'une atmosphère de malaise générale. Ses commis lui causaient beaucoup de soucis, car c'était de pauvres airs que personne d'autre ne voulait employer. Quant à ses capitaines et leurs seconds, il ne les gardait que dans la mesure où ils pouvaient exercer sur eux un certain ascendant, soit par une hypothèque, soit par un billet à ordre, soit par des renseignements précis sur leur vie privée. Dans plusieurs cas, s'il faut en croire les journaux intimes du temps, Carven fit preuve d'un véritable pouvoir magique pour découvrir des secrets de famille à des fins peu avouables. Au cours des cinq dernières années de son existence, il sembla que, seules des conversations directes avec des gens morts depuis longtemps aient pu lui fournir des renseignements qu'il était prêt à débiter avec tant de volubilité. Vers cette époque, le rusé marchand trouva un expédient suprême pour reprendre son rang dans la communauté. Il résolut d'épouser une jeune fille dont la situation sociale rendrait impossible l'ostracisme qui le frappait. Peut-être aussi avait-il des raisons plus profondes de désirer se marier, des raisons tellement en dehors de notre sphère que seuls des papiers découverts 150 ans après sa mort ont permis d'en soupçonner l'existence. Mais on ne saura jamais rien de certain à ce sujet. Se rendant compte de l'horreur indignée qu'il susciterait en faisant sa cour selon les coutumes établies, il chercha une candidate sur les parents de laquelle il put exercer une pression suffisante. Tâche très difficile car il voulait que sa future épouse posséda une grande beauté, une éducation parfaite et une position sociale inattaquable. Finalement, son choix se porta sur la fille d'un de ses meilleurs capitaines nommé Duty Tillinghast. Veuve d'excellente famille et de réputation sans tâche qui, par manque d'argent, se trouvait complètement sous la domination de Curven. Après une terrible entrevue avec son armateur, le marin donna son consentement à cette union monstrueuse. Elisa Tillinghast, âgée de 18 ans à cette époque, avait été aussi bien élevée que les maigres ressources de son père le permettaient. Non seulement elle avait fréquenté l'école de Stephen Jackson, mais encore, elle avait appris tous les arts de la vie domestique. Depuis la mort de sa mère, emportée par la variole en 1757, elle tenait la maison avec l'aide d'une seule servante noire. Elle dut avoir une explication très pénible avec son père au sujet du mariage qu'il lui imposait, mais aucun document écrit n'en fait mention. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle rompit ses fiançailles avec le jeune Ezra Whedon, premier lieutenant de l'entreprise, et que son union avec Joseph Curven fut célébrée le 7 mars 1767 à l'église Baptiste en présence des personnalités les plus distinguées de la ville. La gazette mentionna la cérémonie en un compte-rendu très bref qui semble avoir été coupé ou déchiré dans les numéros de ce journal encore existant. Ward en trouva un seul intact et après de longues recherches dans les archives d'un collectionneur célèbre, il était rédigé dans les termes suivants. Lundi dernier, M. Joseph Curven, marchand de cette ville, a épousé Mlle Elisa Tillinghast, fille du capitaine Dutty Tillinghast, jeune personne qui, en même temps que la beauté, possède un réel mérite de nature à faire honneur à l'état de mariage et à perpétuer sa qualité. La série des lettres d'Orphy Hamold, découverte par Charles Ward dans la collection de Melville F. Peters de George Street, jette une vive lumière sur l'indignation suscitée par cette union mal assortie. Néanmoins, l'influence sociale des Tillinghast gardait tout son poids et, de nouveau, Joseph Curven reçut les visites de gens qu'il n'aurait jamais amenées dans d'autres circonstances à franchir le seuil de sa demeure. S'il ne fut pas reçu par tout le monde, il cessa d'être l'objet d'un ostracisme général. Le comportement de l'étrange marié à l'égard de son épouse surprit tout le monde. Il n'y eut plus aucune manifestation inquiétante dans la maison neuve d'Aulnay-Court. Et bien que Curven se rendit très souvent à sa ferme où il n'emmena jamais sa jeune femme, sa conduite devint presque normale. Une seule personne lui manifesta une hostilité marquée. Ezra Whedon, le jeune officier de Marine dont les fiançailles avec Elisa Tillinghast avaient été si brutalement rompue. Il avait juré publiquement de se venger et s'employait à espionner Curven avec une opiniâtreté haineuse qui ne présagèrent rien de bon pour son heureux rival. Le 7 mai 1765, naquit Anne Curven. Elle fut baptisée par le révérend John Grave de King's Church. Le mari et la femme étant respectivement congrégationnistes et baptistes avaient adopté d'un commun accord l'église épiscopale pour leurs filles. On ne trouve pas mention de cette naissance dans la plupart des documents ecclésiastiques et municipaux où elle devrait figurer. Et Charles Ward eut beaucoup de mal à la découvrir. Il dut pour cela correspondre avec les héritiers du docteur Grave qui, fidèle sujet du roi, avait emporté avec lui un duplicatum des registres paroissiaux quand il abandonna son pastora au moment de la révolution. Ward puisa cette source parce qu'il savait que sa trisaïeule Antilingas Potter avait appartenu à l'église épiscopale. Peu de temps après la naissance de sa fille, événement qu'il accueillit avec une ferveur contrastant avec sa froideur habituelle, Kervaine décida de poser pour son portrait. Il le fit exécuter par un écossais plein de talent nommé Cosmo Alexander qui résidait à ce moment-là à Newport. On rapporte que l'image fut peinte sur un panneau de la bibliothèque de la maison d'Hulnay-Court. A cette époque, le marchand donna des signes de distraction extraordinaire et passa le plus clair de son temps à la ferme de Pot-Tuxet-Rôde. Il paraissait en proie à une agitation réprimée, comme s'il attendait un événement phénoménal ou s'il allait faire une étrange découverte dans le domaine de l'alchimie. Il ne cessa pas d'affecter de prendre un grand intérêt à la vie de la communauté et ne perdit pas une occasion d'élever le niveau culturel de la ville. En 1763, il avait permis à Daniel Jenck d'ouvrir sa librairie dont il fut par la suite le meilleur client. De même, il prêta une aide financière substantielle à la Gazette qui paraissait tous les mercredis, à l'enseigne de la tête de Shakespeare. En politique, il se montra farouche partisan du gouverneur Hopkins contre le parti de Ward, particulièrement puissant à Newport, ville rivale de Providence. Mais Ezra Whedon, qui le surveillait de près, se moquait cyniquement de cette activité extérieure et jurait qu'elle dissimulait un commerce innommable avec les plus noirs abîmes du Tartare. Chaque fois qu'il était à terre, le jeune homme passait des nuits entières non loin des quais, tenant un canot près quand il voyait des lumières briller dans les entrepôts de Curven, et suivant la petite embarcation qui, parfois, s'éloignait furtivement dans la baie. Il montait aussi la garde près de la ferme de Paotoxetraude, et fut une fois cruellement mordu par les chiens que les deux domestiques lâchèrent sur lui. En juillet 1766, se produisit la dernière métamorphose de Joseph Curven. Elle fut très soudaine et très remarquée par les habitants de la ville. L'expression d'attente fit place à un air de triomphe exaltant. Le marchand semblait avoir du mal à s'empêcher de discourir en public sur ce qu'il avait découvert, appris ou fait. Mais selon toute apparence, la nécessité de garder le secret l'emporta sur l'envie de faire partager sa joie, car il ne fournit jamais aucune explication. C'est alors que le sinistre savant commença à stupéfier les gens par sa connaissance de fait que seuls leurs ancêtres défunts auraient pu lui communiquer. Mais les activités clandestines de Curven ne cessèrent pas pour autant. Au contraire, elles semblirent s'accroître, si bien que le soin de ses affaires un combat de plus en plus à ses capitaines qui lui étaient attachés par les liens de la peur. Il abandonna complètement le commerce des esclaves, sous prétexte que les bénéfices ne cessaient pas de diminuer. Il passait à sa ferme tout le temps qu'il pouvait. Et selon certaines rumeurs, on le trouvait parfois dans les parages des cimetières. Ezra Whedon, quoique ses périodes d'espionnage furent nécessairement brèves et intermittentes en raison de ses voyages en mer, avait plus d'opiniâtreté que les campagnards et les gens de la ville. C'est pourquoi il soumit les affaires de Curven à une surveillance sans précédent. Plusieurs manœuvres bizarres des vaisseaux du marchand avaient été considérés comme naturelles, à une époque où tous les colons semblaient résolus à lutter contre les dispositions de la loi sur le sucre qui entravait un commerce important. La contrebande était chose commune dans la baie de Narraganset où l'on débarquait de nuit des cargisons illicites. Mais Whedon, après avoir suivi plusieurs fois les gabards et les sloops qui s'éloignaient furtivement des bassins de Town Street, eut bientôt la certitude que Joseph Curven n'était pas uniquement soucieux d'éviter les navires armés de sa majesté. Avant la métamorphose de 1766, ces embarcations avaient contenu, pour la plupart, des nègres enchaînés que l'on débarquait en un point du rivage juste au nord du village de Pao Tuxet et pour les conduire ensuite à la ferme où on les enfermait dans l'énorme bâtiment de pierre dont les fenêtres étaient réduites à d'étroites fentes. A partir de juillet 1766, Curven cessa d'importer des esclaves et pendant un certain temps, il n'y eut plus de navigation nocturne. Puis, vers le printemps de 1767, Gabars et Sloup recommencèrent à quitter les bassins. Mais, à présent, ils allaient très loin dans la baie, jusqu'à Nankit Ponte, où ils recevaient des cargaisons d'étranges navires d'une taille considérable. Ensuite, les marins de Curven transportaient ces cargaisons jusqu'à la ferme où on les déposait dans le bâtiment de pierre qui servait autrefois de prison aux esclaves. Elles se composaient presque entièrement de caisses dont certaines lourdes et oblongues ressemblaient fortes à des cercueils. Whedon surveillait la ferme avec assiduité. Il laissait rarement s'écouler une semaine sans y faire une expédition nocturne, sauf lorsque la neige recouvrait le sol et regardait l'empreinte de ses pas. Afin d'assurer le guet pendant qu'il était en mer, il requit les services d'un compagnon de taverne nommé Eleazar Smith. A eux deux, ils auraient pu répandre des rumeurs extraordinaires. Ils n'en firent rien parce qu'ils jugeaient que la moindre publicité mettrait leur proie en garde et les empêcherait d'aller plus loin. Or, ils désiraient en savoir davantage avant d'agir. En vérité, ils durent apprendre des choses effrayantes et Charles Ward dit plusieurs fois à ses parents combien ils regrettaient que Whedon eût brûlé ses carnets de notes. Tout ce que l'on sait de leur découverte vient du journal intime assez incohérent d'Eleazar Smith et des lettres de certains épistoliers de l'époque. Document d'où il ressort que la ferme était seulement l'enveloppe extérieure d'une formidable menace dont l'étendue ne pouvait se saisir clairement. Whedon et Smith furent très bientôt persuadés que, sous terre, s'étendait une série de tunnels et de catacombes où vivaient de nombreux serviteurs, outre le vieil Indien et sa femme. La maison d'habitation était un biologie du début du XVIIe siècle avec d'énormes cheminées et des fenêtres treillissées. Le laboratoire se trouvant dans un appentis exposé au nord, à l'endroit où le toit atteignait presque le sol. Ce bâtiment était à l'écart de tous les autres. Néanmoins, à en juger par les voix qu'on entendait parfois à l'intérieur, il devait être accessible par des passages souterrains. Jusqu'en 1766, ces voix n'étaient que les murmures et les cris des esclaves accompagnés de curieuses invocations psalmodiées. Après cette date, elles changèrent de façon terrible, acquiescement morne, explosions de fureurs frénétiques, gémissements suppliants, allaitement, avides, cris de protestation. Elles s'exprimaient en différentes langues, toutes connues de cœur vaines, qui proféraient d'un ton âpre des menaces ou des reproches. parfois, il semblait qu'il y eût plusieurs personnes dans la maison curvaine, quelques captifs et les gardiens de ces captifs. Des voix s'exprimaient en des langues que ni Whedon ni Smith n'avaient jamais entendues, malgré leur grande connaissance des ports étrangers. Les conversations ressemblaient toujours à une espèce d'interrogatoire. On aurait dit que curvaine arrachait des renseignements à des prisonniers et terrifiés ou rebelles. Whedon n'a pu noter que certaines phrases des dialogues en anglais, en français et en espagnol. En dehors des entretiens où l'on discutait les affaires passées des familles de Providence, la plupart des questions et des réponses portaient sur des sujets historiques ou scientifiques, appartenant parfois à un passé très lointain. Un jour, par exemple, un personnage alternativement furieux et morose fut interrogé en français sur le massacre du prince noir à Limoges en 1370 comme s'il y avait une raison secrète que le prisonnier aurait dû savoir. Curvaine demanda à son captif si l'ordre avait été donné à cause du signe du bouc découvert sur l'autel de la crypte romaine de la cathédrale ou parce que l'homme noir de la Haute-Vienne avait prononcé les trois mots. N'ayant pu réussir à obtenir de réponse, l'inquisiteur avait dû recourir à des moyens extrêmes car on entendit un cri formidable suivi par un grand silence et un bruit sourd. Aucun de ces colloques n'eut de témoins oculaires, les fenêtres étant toujours cachées par de lourds rideaux. Une nuit, pourtant, pendant un discours dans une langue inconnue, Whedon vit apparaître sur un rideau une ombre qui le bouleversa. Elle lui rappela un des personnages d'un spectacle de marionnettes présenté à l'automne de 1764 à Hatchers Hall par un montreur venu de Germantown, Pennsylvanie et qui s'intitulait « Vue de la célèbre cité de Jérusalem en laquelle sont représentés Jérusalem, le temple de Salomon, son trône royal, les célèbres tours et collines, ainsi que les tourments de notre Seigneur depuis le jardin de Gethsémanie jusqu'au calvaire du Golgotha. Cette nuit-là, l'espion, posté tout contre la fenêtre de la salle de devant où avait lieu la conversation, sursauta si fort qu'il donna l'éveil aux deux serviteurs indiens qui lâchèrent les chiens sur lui. Par la suite, on n'entendit plus jamais parler dans la maison et Whedon et Smith en conclurent que Curven avait transféré son champ d'action aux régions souterraines. Plusieurs détails prouvaient l'existence de celle-ci. Des crises et des gémissements étouffés montaient du sol de temps à autre en des lieux éloignés de toute habitation. En outre, on découvrit, caché dans les buissons au bord de la rivière, à l'endroit où les hautes terres s'abaissent en pente raide jusqu'à la vallée de Potoxet, une porte de chaîne massif, encastrée dans une arche en maçonnerie qui donnaient accès à des cavernes creusées dans la colline. Whedon fut incapable de dire quand et comment ces catacombes avaient pu être construites. Mais il souligna fréquemment que des ouvriers venus de la rivière pouvaient facilement s'y rendre sans être vus. En vérité, Joseph Curven faisait faire à ses matelots de singulières besognes. Pendant les grosses pluies du printemps de 1769, les deux espions guettèrent avec une attention soutenue la berge escarpée de la rivière pour voir si quelques secrets souterrains seraient mis à jour par les eaux. Ils furent récompensés de leur patience par le spectacle d'une profusion d'ossements humains et animaux à certains endroits de la rive où la pluie avait creusé de véritables ravins. Naturellement, ceci pouvait paraître normal à proximité d'une ferme d'élevage dans un coin de pays où abondaient les anciens cimetières indiens. Mais Whedon et Smith aboutirent à des conclusions différentes. En janvier 1770, alors que les deux jeunes gens se demandaient encore ce qu'ils devaient faire ou penser, se produisit l'incident du Fortaleza. Exaspéré par l'incendie criminel du garde-côte Liberty de Newport au cours de l'été précédent, l'amiral Wallas, commandant la flotte de la douane, avait fait renforcer la surveillance des naviens étrangers. En l'occurrence, un jour, à l'aube, la goélette Cygnette, sous les ordres du capitaine Harry Lech, captura, après une brève poursuite, la toue Fortaleza de Barcelone, capitaine Manuel Arruda, partie du caire à destination de Providence. Quand on fouilla le navire, on s'aperçut avec stupeur que sa cargaison se composait uniquement de momies égyptiennes, adressées aux matelots ABC, qui devaient venir en prendre possession dans une gabard au large de Nankin Point et dont le capitaine Arruda refusa de révéler l'identité. Le tribunal maritime de Newport se trouva fort embarrassé car, d'une part, la cargaison n'était pas une denrée de contrebande mais, d'autre part, le Fortaleza avait effectué une entrée illégale. On s'arrêta à un compromis. Le bateau fut relâché avec interdiction de mouiller dans les eaux de Rhode Island. Par la suite, on rapporta qu'on l'avait vu dans les parages du port de Boston mais il n'est pénétra jamais ouvertement. Cet incident bizarre ne manqua pas de susciter l'attention des habitants de Providence dont plusieurs établirent un rapport entre les momies du Fortaleza et Joseph Corven. Les études et les expériences du sinistre vieillard étant connues de tout le monde ainsi que son goût morbide pour les cimetières, il semblait être le seul citoyen de la ville auquel cette lugubre cargaison pouvait être destinée. Comme s'il se fût rendu compte de cette opinion, le vieux marchand prit soin de discourir en plusieurs occasions sur la valeur chimique des baumes trouvés dans les momies, pensant peut-être qu'il pourrait donner à cette affaire un aspect à peu près normal tout en n'admettant pas y avoir participé. Quant à Whedon et Smith, naturellement, ils se lancèrent dans les théories les plus extravagantes sur Joseph Corven et ses monstrueux travaux. Au printemps suivant, il y eut à nouveau de lourdes pluies et les deux jeunes gens observèrent avec attention la berge de la rivière derrière la ferme. De grandes étendues de terre furent emportées par les eaux. Des ossements furent mis à nu. Mais les guetteurs ne virent aucune caverne souterraine. Toutefois, dans le village de Potoxet, à un mille en aval, là où la rivière forme une chute par-dessus une terrasse rocheuse, se répandit une rumeur singulière. Les paisibles pêcheurs dont les barques étaient ancrées dans le petit port somnolent, non loin du pont rustique, affirmèrent avoir vu des corps flottants apparaître l'espace d'une minute au moment où ils franchissaient la cataracte. Certes, la Potoxet est une longue rivière qui serpente à travers plusieurs régions très peuplées où abondent les cimetières et les pluies avaient été torrentielles. Mais les pêcheurs furent désagréablement impressionnés par le regard fou d'un décor au moment où il fut projeté au bas de la chute et par le faible cri poussé par un autre qui, d'après son état, aurait dû être parfaitement incapable de crier. En apprenant cette nouvelle, Smith, en l'absence de Whedon, se hâta d'aller examiner la berge derrière la ferme où aurait dû se produire un éboulement considérable. Néanmoins, il ne vit pas la moindre trace d'un passage, car l'avalanche en miniature avait formé une muraille de terre et d'arbustes déracinés. A l'automne de 1770, Whedon décida que le moment était venu de faire part à d'autres de ses découvertes, car il disposait d'un enchaînement de faits précis et d'un témoin oculaire prêt à garantir que la jalousie et le désir de vengeance n'avaient pas échauffé son imagination. Il prit pour premier confident le capitaine de l'entreprise, James Mathewson, qui, d'une part, le connaissait suffisamment pour ne pas mettre en doute sa véracité et, d'autre part, avait assez d'influence dans la ville pour être écouté avec respect. L'entretien eut lieu dans une salle de la taverne de Sabine, près du port, en présence de Smith et le capitaine Mathewson parut très impressionné par les déclarations de son premier lieutenant. Comme tous les autres habitants de Providence, il nourrissait de noirs soupçons à l'égard de Curven. Il n'avait besoin que de quelques renseignements supplémentaires pour être entièrement convaincus. Il enjoignit aux deux jeunes gens d'observer un silence absolu, se réservant de consulter lui-même une dizaine des notables les plus cultivés de la ville. De toute façon, il faut regarder le secret, car l'affaire ne pouvait être réglée par la police ou la milice. Par-dessus tout, on devait tenir la foule dans l'ignorance pour éviter une répétition de la terrible panique de Salem qui avait fait partir Curven pour Providence un siècle auparavant. Il comptait s'adresser aux personnalités suivantes. Le docteur Benjamin West, auteur d'un traité sur le transit de Vénus. Le révérend James Manning, doyen de l'université. L'ex-gouverneur Stephen Hopkins, membre honoréen de la société philosophique de Newport. John Carter, éditeur de la Gazette. Les quatre frères Brown, John, Joseph, Nicolas et Moïse, mania de la ville. Joseph étant un alchimiste amateur très compétent. Le vieux docteur Jabez Brown, érudit considérable qui était fort bien renseigné sur les achats bizarres de Curven. Et le capitaine Abraham Whipple, corséen d'une énergie et d'une hardiesse phénoménales. Ces hommes, s'ils prêtaient à Mathewson une oreille favorable, pourraient se réunir ensuite afin de décider s'ils devaient consulter, avant d'agir, le gouverneur de la colonie, Joseph Whanton de Newport. Le capitaine Mathewson réussit au-delà de ses espérances. Si deux ou trois de notables firent quelques réserves sur le récit de Whedon, tous estimèrent nécessaire d'agir en commun et en secret. Curven constituait une menace à l'égard de la prospérité de la ville et de la colonie. Il fallait à tout prix l'éliminer. A la fin de décembre 1770, il y eut une réunion générale chez Stephen Hopkins. Le capitaine Mathewson lut les notes de Whedon. Celui-ci et son ami Smith furent convoqués pour préciser certains détails. Avant la fin de la conférence, l'assemblée se sentit en proie à une terreur vague. Mais à cette crainte était mêlée une résolution farouche que le capitaine Whipple exprima par des jurons retentissants. On décida de ne rien dire au gouverneur, car il fallait avoir recours à des mesures extra-légales. Il pouvait être dangereux de donner l'ordre de quitter la ville à un homme comme Curven qui semblait disposer de forces surnaturelles. En outre, même s'il obéissait sans exercer de représailles, on n'aurait abouti qu'à transporter la menace dans un autre lieu. Le marchand devait être surpris dans sa ferme par une troupe de corsaires endurcis et on lui donnerait une ultime chance de s'expliquer. Si c'était simplement un fou qui s'amusait à tenir des conversations imaginaires en imitant des voix différentes, on se contenterait de l'enfermer. Si les abominations souterraines s'avéraient bien réelles, Curven et tous ses serviteurs devaient mourir. Les choses pouvaient se faire sans bruit. Sa veuve et son beau-père ne sauraient jamais ce qui s'était passé. Pendant que les conjurés discutaient ces mesures, il se produisait dans la ville un incident si terrible, si inexplicable, qu'on en parla longtemps à plusieurs milles à la ronde. Par une nuit de janvier, alors que la lune brillait claire et qu'une épaisse couche de neige recouvrait le sol, on entendit sur la rivière et sur la colline, résonnaient une série de cris affreux. Puis les gens qui habitaient près de Weibo 7 Point virent une grande forme blanche courir désespérément sur le terrain mal défriché devant la tête de Turc. Les abois de chiens retentissaient dans le lointain, mais ils se calmèrent dès que la rumeur de la ville éveillée se fit entendre. Des groupes d'hommes munis de lanternes et de mousquets se hâtèrent de gagner les lieux, mais ils ne purent rien découvrir. Cependant, le lendemain matin, un corps gigantesque, bien musclé, complètement nu, fut trouvé sur la glace accumulée contre les piles sud du Grand Pont, et l'identité du cadavre devint le thème d'innombrables hypothèses. Ceux qui échangèrent des conversations à voix basse à ce sujet étaient tous des vieillards, car le visage rigide aux yeux pleins d'horreur n'éveillait de souvenirs que dans la mémoire des patriarches. Or, ces derniers reconnurent dans ce corps au trait hideux un homme qui était mort plus de cinquante ans auparavant. Ezra Whedon assista à la découverte du cadavre. Se rappelant les aboiements des chiens entendus la veille, il s'achemina le long de Weboset Street et traversa le pont de Muddy Dock où les cris avaient retentis. En atteignant la limite du district habité, à l'endroit où la rue débouche sur la route de Pau-Tuxette, il trouva de curieuses traces dans la neige. Le géant nu avait été poursuivi par des chiens et des hommes beautés, dont les empreintes de pas allaient vers la ville et en repartaient. Les chasseurs avaient renoncé à leur poursuite en arrivant près des maisons. Whedon eut un sourire farouche, puis entrepris de suivre la piste jusqu'à son point de départ. Comme il s'y attendait, c'était la ferme de Joseph Curven. Le docteur Bowen, auquel il alla faire aussitôt son rapport, fut complètement décontenancé en effectuant l'autopsie du cadavre. L'appareil digestif semblait n'avoir jamais fonctionné, tandis que la peau avait une texture grossière parfaitement inexplicable. Ayant entendu dire que le corps ressemblait au forgeron d'Agnel Green, mort depuis bien longtemps, dont le petit-fils Aaron Hopin était un subrécargue au service de Curven, Whedon s'enquit de l'endroit précis où Green avait été enseveli. Cette nuit-là, dix hommes se rendirent au cimetière du Nord et ouvirent sa tombe. Conformément à leurs prévisions, elle était vide. Cependant, on avait pris des dispositions pour intercepter le courrier de Joseph Curven, et peu de temps avant la découverte du cadavre nu, une lettre d'un certain Gédédia Horn de Salem donna beaucoup à penser au conjuré. En voici un extrait dont la copie fut trouvée par Charles Ward dans les archives d'une famille de la ville. Je me réjouis d'apprendre que vous continuez de vous procurer à votre guise des choses d'autrefois, et crois que jamais on ne fit mieux à Salem Village chez M. Hutchinson. Assurément, il n'y avait rien que de très abominable dans ce que H. a fait surgir en partant de ce qu'il n'avait pu réunir dans sa totalité. Votre envoi n'a point opéré, soit parce qu'il manquait quelque chose, soit parce que vos mots avaient été mal copiés par vous ou mal prononcés par moi. Seul, je me trouve fort embarrassé. Je ne possède pas vos connaissances en chimie pour pouvoir suivre Borélus, et je m'avoue déconcerté par le septième livre de Necronomicon que vous me recommandez. Mais je voudrais vous remettre en mémoire ce qui nous avait été dit sur le soin que nous devons prendre d'évoquer celui qui convient, car vous avez la connaissance de ce qu'a écrit M. Mater dans son Magnolia de « Et vous pouvez juger que cette abomination est relatée par lui en toute véracité. » Je vous le dis encore une fois, n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer. J'entends aucun esprit qui, à son tour, puisse évoquer quelque chose contre vous, par quoi vos stratagèmes les plus puissants seraient réduits à néant. Adressez-vous aux petits de crainte que les grands ne veuillent pas répondre et ordonnent à votre place. J'ai été pénétré de terreur en lisant que vous saviez ce que Ben Zaris Natmik possède dans son coffre d'ébène, car je savais qui avait dû vous le dire. À nouveau, je vous demande de m'écrire au nom de Gédédia et non point de Simon. Il est dangereux de vivre trop longtemps dans cette communauté et vous connaissez le plan par lequel je suis revenu sous la forme de mon fils. Je désirerais que vous me fassiez connaître ce que l'homme noir a appris de Sylvanus Cossidius dans la crypte sous le mur romain et je vous serais très obligé de vouloir bien me prêter le manuscrit dont vous me parlez. Une autre lettre, anonyme celle-là, et venant de Philadelphie, renfermait un passage non moins inquiétant. Je me conformerais à votre demande de n'envoyer les comptes que par vos navires, mais je ne suis pas toujours sûr de la date de leur arrivée. Pour la question dont vous m'avez parlé, je n'ai besoin que d'une seule chose de plus, mais je voudrais être sûr de vous avoir bien compris. Vous me dites que nulle partie ne doit manquer si l'on veut obtenir les meilleurs effets, mais vous n'ignorez pas combien il est difficile d'avoir une certitude. Ce me paraît un grand risque et un lourd fardeau d'emporter toute la caisse. Et en ville, c'est-à-dire dans les églises Saint-Pierre, Saint-Paul ou Sainte-Marie, c'est absolument impossible. Mais je sais quelles imperfections il y avait dans celui qui fut ressuscité en octobre dernier et combien de spécimens vivants vous avez dû utiliser avant de découvrir la juste méthode en 1766. C'est pourquoi je me laisserai toujours guider par vous en toutes choses. J'attends l'arrivée de votre brique avec impatience et je vais aux nouvelles tous les jours au cas de M. Beedle. Une troisième lettre suspecte était rédigée dans une langue et un alphabet inconnu. Une seule combinaison de caractère maintes fois répétée se trouve gauchement copiée dans le journal intime de Smith que trouva Charles Ward. Des professeurs de l'université Brown ont déclaré qu'il s'agissait de l'alphabet Amaric ou Abyssin mais ils n'ont pas pu identifier le mot. Aucune des épîtres précités ne fut jamais remise à cœur vaine. Toutefois, la disparition de Gédédia Horn de Salem qui se produisit peu de temps après montra que les conjurés de Providence se surtagirent sans bruit. En outre, le docteur Schippen, président de la société historique de Pennsylvanie, reçut de curieuses lettres au sujet d'un citoyen indésirable de Philadelphie. Mais des mesures plus décisives allaient être prises et c'est dans les réunions nocturnes des marins et des corsaires dans les entrepôts des frères Brown que nous devons chercher les fruits des découvertes de Whedon. Lentement et sûrement, on mettait sur pied un plan de campagne qui ne laisserait pas subsister la moindre trace des néfastes mystères de Joseph Curven. Une école d'aliénistes moins académique que celle du docteur Liman prétend que le début de la vraie folie de Ward date de son voyage en Europe. En admettant qu'il fut saint d'esprit lors de son départ, sa conduite à son retour montre un changement désastreux. Mais le docteur Willett repousse cette théorie. Il attribue les bizarreries du jeune homme à la pratique de certains rites appris à l'étranger, sans admettre pour autant que ce fait implique une aberration mentale de la part de l'officiant. Ward, bien qu'il parût nettement plus âgé, avait encore des réactions normales. Au cours de plusieurs conversations avec Willett, il fit preuve d'un équilibre que nul dément n'aurait pu feindre pendant longtemps. Si l'on put croire à la folie à cette époque, ce fut à cause de ce qu'on entendait à toute heure dans le laboratoire où le jeune homme passait le plus clair de son temps. Il y avait des chambres salmodiées et des déclamations tonitruantes sur des rythmes étranges. Et bien que ce fût la voix de Ward qui proféra ses sons, on discernait dans ses accents une qualité surnaturelle qui glaçait le sang dans les veines des auditeurs. On observa que Nig, le vénérable chat du logis, hérissait son poil et faisait le gros dos lorsqu'il entendait certaines intonations. Les odeurs émanant parfois du laboratoire semblaient-elles aussi fort étranges. Parfois pestilentielles, elles étaient le plus souvent aromatiques et paraissaient posséder le pouvoir de faire naître des images fantastiques. Les gens qui les sentaient voyaient le mirage d'énormes perspectives avec d'étranges collines ou d'interminables avenues de sphinx et d'hypogryphes. Ward ne recommença pas ses promenades d'autrefois, mais s'absorba dans les livres qu'il avait rapportés de ses voyages. Il expliqua que les sources européennes avaient considérablement élargi les possibilités de sa tâche et il promit de grandes révélations pour les années à venir. Le vieillissement de son visage accusait d'une façon frappante sa ressemblance avec le portrait de Joseph Curven et le docteur Willett, au terme de chacune de ses visites à Charles Ward, songeait avec stupeur que la petite cicatrice au-dessus de l'œil droit du portrait était la seule différence entre le sorcier défunt et le jeune homme vivant. Ses visites, faites par le praticien à la requête des parents de Charles, avaient un caractère assez curieux. Ward ne repoussait pas le médecin, mais ce dernier comprenait fort bien qu'il ne pourrait jamais connaître la psychologie du jeune homme. Il observait souvent d'étranges choses dans la pièce, petites figurines de cierre sur les tables ou les rayonnages, traces de cercles, de triangles et de pentagrammes dessinées à la craie ou au fusain au centre du plancher. Et toutes les nuits, on entendait retentir les incantations tonitruantes, si bien qu'il devint très difficile de garder des domestiques ou d'empêcher de murmurer que Charles Ward était fou. Un soir de janvier 1927, vers la minuit, alors que le jeune homme salmodiait un rituel dont la cadence fantastique résonnait dans toute la maison, une rafale glacée souffla de la baie et la terre trembla légèrement. En même temps, le chat manifesta une terreur extraordinaire et les chiens aboyèrent à un mille à la ronde. Ce fut le prélude d'un violent orage, tout à fait anormal pour la saison, ponctué de coups de tonnerre si formidable que monsieur et madame Ward crurent à un moment que la maison avait été touchée. Ils montèrent l'escalier 4 à 4 pour voir s'il y avait eu des dégâts. Mais Charles sortit de sa mansarde à leur rencontre, son visage blême emprunt d'une expression triomphante. Il leur affirma que la maison était intacte et que l'orage serait bientôt fini. Ayant regardé par une fenêtre, ils constatèrent que le jeune homme avait raison. Les éclairs s'éloignèrent de plus en plus, les arbres cessaient de se courber sous le vent glacé venu de la mer. Le fracas du tonnerre diminua et s'éteignait. Les étoiles se montrèrent dans le ciel. Pendant les deux mois qui suivirent cet incident, Charles Ward s'enferma beaucoup moins dans son laboratoire. Il sembla porter un curieux intérêt au temps et s'informa de la date à laquelle le sol allait se déjoler au printemps. Par une nuit de mars, il quitta la maison après minuit et ne rentra qu'un peu avant l'aube. À ce moment, sa mère, qui souffrait d'insomnie, entendit un moteur s'arrêter devant l'entrée réservée au véhicule. S'étant levée et ayant gagné la fenêtre, Madame Ward vit quatre silhouettes sombres, commandées par son fils, déchargées d'un camion une longue et lourde caisse qu'elles transportèrent dans la maison. Puis elle entendit des pas pesants sur les marches de l'escalier et, finalement, un bruit sourd dans la mansarde. Ensuite, les pas descendirent. Les quatre hommes réapparurent à l'extérieur et s'éloignèrent dans leur camion. Le lendemain, Charles s'enferma dans la mansarde. Après avoir tiré les rideaux noirs de son laboratoire, il s'absorba dans une expérience sur une substance métallique. Il refusa d'ouvrir la porte à qui que ce fût et ne prit aucune nourriture. Vers midi, on entendit un bruit sourd, suivi par un cri terrible et une chute. Néanmoins, quand Madame Ward eut frappé à la porte, son fils lui déclara d'une voix faible que tout allait bien. La hideuse, puanteur qui s'échappait de la pièce était inoffensive et malheureusement nécessaire. Il fallait absolument le laisser seul pour l'instant, mais il irait déjeuner un peu plus tard. Au début de l'après-midi, il apparut enfin pâle et hagard et interdit qu'on pénétra dans le laboratoire sous aucun prétexte. Par la suite, personne ne fut jamais autorisé à visiter la mystérieuse mansarde ni la pièce de débarras adjacente qu'il aménagea sommairement en chambre à coucher. C'est là qu'il vécut désormais, jusqu'au jour où il acheta le bungalow de Pao Tuxet et y transporta tous ses appareils scientifiques. Ce soir-là, Charles s'empara du journal avant tout le monde et en détruisit une partie en simulant un accident. Plus tard, le docteur Willett, ayant déterminé la date exacte d'après les déclarations des différents membres de la maisonnée, se procura un exemplaire intact du journal abîmé et y lut l'article suivant. Fossoyeur nocturne surpris dans le cimetière Robert Hart, veilleur de nuit au cimetière du Nord, a découvert ce matin un groupe de plusieurs hommes dans la partie la plus ancienne du champ de repos. Mais il semble qu'ils se soient enfuis à sa vue avant d'avoir accompli ce qu'il se proposait de faire. L'incident eut lieu vers les 4 heures. L'attention de Hart fut attirée par le bruit d'un moteur non loin de son abri. Après être sorti, il vit d'un gros camion dans l'allée principale et se hâta dans sa direction. Le bruit de ses pas sur le gravier donna l'éveil aux visiteurs nocturnes qui placèrent vivement une caisse lourde dans le camion et gagnèrent la sortie sans avoir été rattrapés. Aucune tombe connue n'ayant été violée, Hart estime que ces hommes voulaient ensevelir la caisse. Ils avaient dû travailler longtemps avant d'être découverts car Hart trouva un énorme trou creusé dans le lot d'Amosa Field où presque toutes les vieilles stèles ont disparu depuis longtemps. La cavité, aussi grande qu'une tombe, était vide et ne coïncidait avec aucun enterrement mentionné dans les archives du cimetière. L'inspecteur de police Riley, après avoir examiné l'endroit, a déclaré que le trou avait dû être creusé par des bootleggers qui cherchaient une cachette sûre pour leur alcool de contrebande. Hart croit avoir vu que le camion remontait l'avenue Rochambeau, mais il n'en est pas absolument sûr. Au cours des jours suivants, Charles Warren se montra rarement à sa famille. Il s'enferma dans sa mansarde et fit déposer sa nourriture devant la porte. De temps à autre, on l'entendait psalmodier des formules monotones ou bien on percevait des bruits de verre heurtés, de produits chimiques sifflants, d'eau courante, de flammes, de gaz rugissantes. Des odeurs impossibles à identifier émanaient parfois de la pièce et l'air extrêmement tendu du jeune homme quand il lui arrivait de sortir de son domaine suscitaient les hypothèses les plus diverses. Ses parents et le docteur Willett ne savaient absolument plus que faire ni que penser. Le 15 avril, un étrange incident se produisit. C'était un vendredi sain, détail auquel les domestiques attachèrent une grande importance, mais que beaucoup d'autres considéraient comme une simple coïncidence. Tard dans l'après-midi, le jeune Ward commença à répéter une formule d'une voix étonnamment forte, tout en faisant brûler une substance à l'odeur si âcre qu'elle se répandait dans toute la maison. Les mots prononcés étaient si nets que Madame Ward, qui écoutait avec anxiété dans le couloir de la mansarde, ne put s'empêcher de les garder dans sa mémoire. Par la suite, elle fut capable de les écrire sur la demande du docteur Willett. Des experts apprirent à ce dernier qu'une formule à peu près identique se trouve dans les écrits d'Éliphas Lévy, qui jeta un coup d'œil par une fente de la porte interdite et aperçut les terribles perspectives du vide qui s'étend au-delà. En voici la teneur. Père Adoné Elohim, Adoné Jéhovah, Adoné Sabao, Métraton ou Agra Méton, Verbum Pitonicum Mysterium Salamandre, Conventus Silvorum, Antragnomorum, Démonia Coeligod, Almansin, Gibor, Jeosua, Evam, Zarianatmik, Veni, Veni, Veni. Ceci durait depuis deux heures sans la moindre interruption, lorsqu'un formidable concert d'aboiement de chiens résonna dans tout le voisinage. Presque aussitôt, la maison fut envahie par une odeur effroyable, tandis qu'un éclair fendait le ciel. Enfin résonna la voix qu'aucun des auditeurs ne pourra jamais oublier. Cette voix tonitruante, lointaine, incroyablement profonde et tout à fait différente de celle de Charles Dexter Ward. Elle fit trembler la maison et deux voisins l'entendirent au milieu du vacarme des chiens. Madame Ward, toujours aux écoutes devant la porte du laboratoire, frissonna en comprenant sa diabolique signification, car son fils lui avait raconté comment elle avait retenti s'il fallait en croire les lettres de Luc Fener au-dessus de la ferme de Pau-Tuxet-Rôde, la nuit de la mort de Joseph Curven. Elle ne pouvait se tromper sur la phrase prononcée, que Charles lui avait souvent citée à l'époque où il parlait franchement de ses recherches. C'était un simple fragment d'une langue oubliée. « Dies, mies, jeshed, bohene, docef, dovema e nitemaos. » Aussitôt après, la lumière du jour s'assombrit, bien confute à une heure du crépuscule. Puis, vint une bouffée d'odeurs différentes de la première, mais tout aussi mystérieuse et intolérable. Charles s'était remis à psalmodier et sa mère entendit une série de syllabes que l'on peut qualifier d'ainsi. « Yé-na-ch-yog-sot-ot-t-e-g-l-da-fi-t-ro-dag. » Se terminant par un « Yah ! » dont la force démentielle monta en un crescendo terrifiant. Une seconde plus tard, retentit un cri plaintif qui se transforma peu à peu en un rire diabolique. Madame Ward, poussée par la crainte et le courage aveugle de son cœur de mer, alla frapper à la porte, mais n'obtint pas de réponse. Elle frappa de nouveau, puis resta immobile tandis que montait un deuxième cri, poussé par son fils cette fois, et qui résonna en même temps que les ricanements de l'autre voix. Elle s'évanouit presque aussitôt, bien qu'elle soit incapable aujourd'hui de se rappeler pour quel motif précis. Lorsque M. Ward rentra chez lui à six heures et quart, il ne trouva pas sa femme au rez-de-chaussée. Les domestiques effarés lui dirent qu'elle devait être dans le couloir de la mansarde, d'où avaient émané des sons encore plus étranges que de coutume. Il monta aussitôt l'escalier, et trouva Mme Ward étendue de tout son long sur le plancher devant la porte du laboratoire. Se rendant compte qu'elle était évanouie, il alla chercher un verre d'eau, et lui jeta le contenu au visage. Il fut réconforté de la voir aussitôt revenir à elle, mais tandis qu'il la regardait ouvrir des yeux stupéfaits, il fut parcouru par un frisson glacé et faillit perdre connaissance à son tour. En effet, dans le laboratoire qu'il avait cru tout d'abord silencieux, il entendait le murmure d'une conversation à voix très basse dont il ne pouvait saisir les paroles, et qui pourtant le bouleversait jusqu'au fond de l'âme. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que son fils marmonnait des formules, mais à présent, ce murmure paraissait tout différent. Il s'agissait très nettement d'un dialogue dans lequel la voix de Charles, aisément reconnaissable, alternait avec une autre, si grave et si caverneuse qu'il était difficile d'admettre qu'elle pût sortir du gosier du jeune homme. Elle avait des intonations singulièrement hideuses, et si Madame Ward, en revenant à elle, n'avait pas poussé un cri qui éveilla dans l'esprit de son mari ses instincts protecteurs, il est probable que Thomas A. Holland Ward n'aurait plus pu se vanter de n'avoir jamais perdu connaissance. En l'occurrence, il prit sa femme dans ses bras et descendit rapidement l'escalier avant qu'elle pût remarquer les voix qui venaient de le bouleverser. Cependant, il ne fut pas assez prompt pour ne pas entendre une chose qui le fit chanceler dangereusement sous le poids de son fardeau. Car le cri de Madame Ward avait été entendu par d'autres que lui, et en réponse, on avait prononcé deux mots dans le laboratoire, les seuls mots intelligibles de cet effroyable colloque. C'était une simple exhortation à la prudence, murmurée par Charles, et pourtant, elle inspira à M. Ward une mystérieuse terreur quand il entendit ces deux paroles très banales. Chut ! Écrivez ! Au dîner, les deux époux eurent un long entretien, et M. Ward décida de parler fermement à son fils cette nuit même. Quel que fut l'objet de ses recherches, on ne pouvait tolérer plus longtemps une telle conduite qui constituait une menace contre l'équilibre nerveux de toute la maisonnée. Le jeune homme devait avoir perdu l'esprit pour pousser des cris pareils et poursuivre une conversation imaginaire avec un interlocuteur inexistant. Il fallait mettre un terme à tout cela. Sans quoi Mme Ward tomberait malade, et on ne pourrait plus garder de domestique. Le repas terminé, M. Ward se mit en devoir de gagner le laboratoire de Charles. Mais il s'arrêta au troisième étage en entendant des bruits provenant de la bibliothèque dont son fils ne se servait plus depuis un certain temps. Selon toute apparence, on jetait des livres sur le parquet et on froissait fébrilement des papiers. En arrivant sur le seuil de la porte, M. Ward vit le jeune homme à l'intérieur de la pièce, en train de rassembler une énorme brasse de documents de toute taille et de toute forme. Charles avait le visage hagard, l'être étiré. Il sursauta et laissa tomber son fardeau en entendant la voix de son père. Celui-ci lui ordonna de s'asseoir et lui infligea le blâme qu'il méritait depuis si longtemps. Quand le serment eut pris fin, le jeune homme convint que M. Ward avait raison, que ses voix, ses murmures, ses incantations, ses odeurs chimiques étaient vraiment intolérables. Il promit de se montrer plus discret à l'avenir, mais insista pour que sa solitude continua d'être respectée. Il allait se consacrer maintenant à des recherches purement livresques. En outre, il trouverait un autre logement pour prononcer les invocations rituelles qui pourraient être nécessaires par la suite. Il se montra navré d'avoir causé une telle peur à sa mère et expliqua que la conversation entendue par son père faisait partie d'un symbolisme compliqué destiné à créer une certaine atmosphère mentale. Malgré l'état d'hypertension nerveuse de son fils, M. Ward eut l'impression qu'il jouissait de toutes ses facultés. Par contre, l'entretien ne lui apporta guère d'éclaircissement. Lorsque Charles eut quitté la pièce en emportant ses documents, son père ne sut guère que penser de toute cette affaire. Elle était aussi mystérieuse que la mort du pauvre Nig dont on avait découvert le cadavre dans le sous-sol une heure auparavant, les yeux révulsés, la gueule tordue par l'épouvante. Sous l'impulsion d'un instinct obscur, M. Ward jeta un coup d'œil sur les rayonnages vides pour voir ce que son fils avait emporté dans la mansarde. Il fut tout surpris de constater qu'il s'agissait uniquement d'ouvrages modernes, histoires, traités scientifiques, géographiques, manuels de littérature, ainsi que certains journaux et magazines contemporains. Comme Charles n'avait lu jusqu'alors que des livres traitant du passé ou d'occultisme, M. Ward se sentit en proie à une perplexité grandissante. En outre, il éprouva un véritable malaise, car il lui semblait qu'il y avait une chose insolite dans la pièce. Il la parcourut du regard et vit qu'il ne s'était pas trompé. Contre le mur du nord, au-dessus de la fausse cheminée, se trouvait toujours le panneau de la maison d'Aulnay-Courte. Mais le tableau restauré n'y figurait plus. Après s'être détaché du bois, le portrait de Joseph Curvet n'avait abandonné pour jamais sa surveillance du jeune homme auquel il ressemblait si étrangement. Maintenant, il gisait sur le parquet sous la forme d'une mince couche de fine poussière d'un gris bleuâtre. Ce dernier, malgré toutes les précautions prises, devait se douter de quelque chose, car il avait l'air inquiet et préoccupé. On voyait sa voiture à toute heure, en ville et sur la route de Pau-Tuxet. Peu à peu, il perdit son expression de cordialité contrainte par laquelle il avait tenté de lutter contre les préjugés de ses concitoyens. Les plus proches voisins de sa ferme, les faineurs, remarquèrent un soir un grand faisceau de lumière jaillissant du toit du mystérieux bâtiment de pierre aux fenêtres excessivement hautes et étroites et ils se hâtèrent de communiquer la nouvelle à John Brown. Celui-ci était devenu le chef des conjurés et avait informé les faineurs qu'on s'apprêtait à agir contre Curven. Il s'était résigné à faire cette communication aux fermiers car ils assisteraient forcément à l'attaque finale. Il leur expliqua l'expédition projetée en disant que Curven était un espion des employés de la douane contre lesquels tous les armateurs, marchands et fermiers de Providence s'insurgeaient ouvertement ou clandestinement. Nul ne saurait dire si les faineurs ajoutèrent foi à cette déclaration mais ils avaient vu trop de choses étranges chez leurs voisins pour ne pas le charger volontiers d'un péché supplémentaire. M. Brown leur avait confié le soin de surveiller la ferme de Curven et de lui rapporter tous les incidents qui s'y produiraient. L'apparition de cet étrange faisceau lumineux semblait prouver que le marchand allait tenter une entreprise inhabituelle. Il fallait donc agir sans plus tarder. Selon le journal intime de Smith une troupe de cent hommes se réunit à 10 heures du soir le 12 avril 1771 dans la grande salle de la taverne de Thurston à l'enseigne du Lion d'Or de l'autre côté du pont. Était présent parmi les notables John Brown chef des conjurés le président Manning dépourvu de l'énorme perruque qu'il avait rendu célèbre dans tout le pays le docteur Bowen muni de sa trousse d'instruments chirurgicaux le gouverneur Hopkins enveloppé dans un manteau noir et accompagné de son frère Esch qu'il avait mis dans la confidence au dernier moment John Carter le capitaine Mathewson et le capitaine Whipple qui devaient assurer le commandement des opérations. Ces hommes conférèrent dans une pièce sur le derrière de la taverne puis le capitaine Whipple pénétra dans la grande salle et donna les dernières instructions aux marins rassemblés Eleazar Smith se trouvait avec les chefs dans la pièce de derrière attendant l'arrivée d'Ezra Whedon qui avait pour mission de surveiller Curveyn et de venir annoncer le départ de sa voiture pour la ferme Vers 10h30 on entendit un grondement sourd sur le grand pont suivi par le bruit d'une voiture dans la rue le condamné venait de partir pour sa dernière nuit de magie blasphématoire Quelques instants plus tard Whedon apparut et les conjurés allèrent s'aligner en bon ordre dans la rue portant sur l'épaule un mousquet une canardière ou un harpon à baleine Les chefs présents pour le service actif étaient le capitaine Whipple le capitaine Esch Hopkins John Carter le président Manning le capitaine Mathewson et le docteur Bowen Moses Brown se joignit à eux vers 11h Naturellement Whedon et Smith faisaient partie du groupe Ces hommes et leurs 100 matelots se mirent en marche sans plus attendre le coeur plein d'une résolution farouche Ils gagnèrent par Broad Street la route de Powtoxet Après avoir dépassé l'église d'Elder Snow certains se retournèrent pour regarder la ville endormie sous les étoiles Pignons et clochers se détachaient en noir sur le ciel et une brise marine soufflait doucement Vega montait derrière la grande colline de l'autre côté de la rivière Au pied de cette éminence couronnée d'arbres et tout le long de ses pentes la vieille cité de Providence rêvait tandis que certains de ses fils s'apprêtait à la purgée d'un mal monstrueux Une heure plus tard les conjurés arrivèrent chez le Fener où on leur fit un dernier rapport sur leurs victimes Curven avait gagné sa ferme une demi-heure auparavant et l'étrange faisceau lumineux avait jailli dans le ciel peu de temps après mais on ne voyait aucune fenêtre éclairée Au moment même où les conjurés apprenaient cette nouvelle une autre lueur fulgurante monta vers le sud et ils comprirent qu'il se trouvait sur le théâtre d'événements surnaturels Le capitaine Whipple sépara ses forces en trois groupes L'un composé de vingt hommes sous les ordres d'Eleazar Smith devait gagner le rivage de la mer et garder le débarcadère en prévision de la venue éventuelle de renfort pour Curven et le cas échéant servir de réserve ultime Vingt autres hommes commandés par le capitaine Esch Hopkins se glisserait dans la petite vallée derrière la ferme et démolirait la porte de chêne massif encastrée dans la rive abrupte Le troisième groupe devait se concentrer sur la ferme et les bâtiments adjacents Cette dernière troupe comprenait trois subdivisions Le capitaine Matthewson conduirait la première au mystérieux bâtiment de pierre muni d'étroites fenêtres La deuxième suivrait le capitaine Whipple jusqu'à la maison d'habitation La troisième encerclerait toute la ferme jusqu'à ce que retentit un signal d'alarme Au son d'un seul coup de sifflet le groupe Hopkins démolirait la porte puis attendrait et capturerait tout ce qui pourrait venir de l'intérieur Au son de deux coups de sifflet il pénétrerait par l'ouverture pour arrêter l'ennemi ou rejoindre le gros des assaillants Le groupe Matthewson se comporterait d'une façon analogue il forcerait l'entrée du bâtiment de pierre en entendant un coup de sifflet Au second coup il s'introduirait dans tout passage souterrain qu'il pourrait rencontrer et irait combattre avec les autres Un signal d'alarme de trois coups de sifflet ferait venir la réserve en train de monter la garde Ces vingt hommes se diviseraient en deux troupes qui envahiraient les profondeurs inconnues sous la ferme et le bâtiment de pierre Le capitaine Whipple était convaincu de l'existence de ces catacombes Il avait la certitude que ces signaux seraient entendus et compris par tous Seul l'ultime réserve du débarcadère se trouvait hors de portée de son sifflet et nécessiterait l'envoi d'un messager si son aide était requise Moses Brown et John Carter devaient accompagner le capitaine Hopkins Le président Manning suivrait le capitaine Matthewson Le docteur Bowen et Ezra Whedon seraient dans le groupe du capitaine Whipple L'attaque commencerait sur trois points simultanément dès qu'un messager de Hopkins aurait averti Whipple que la troupe du débarcadère était à son poste Les trois divisions quittèrent la ferme des Feneurs à une heure du matin Eleazar Smith chef du groupe du débarcadère relate dans son journal une marche paisible et une longue attente près de la baie à un moment donné il entendit dans le lointain un bruit étouffé de cris de hurlements et d'explosions ensuite un de ces hommes perçut des coups de feu et un peu plus tard Smith lui-même sentit la pulsation de mots formidables au plus haut des airs juste avant l'aube apparut un matelot aux yeux hagars aux vêtements imprégnés d'une odeur hideuse il ordonna aux hommes du détachement de regagner leur logis de ne jamais souffler mot des événements de la nuit et de ne plus accorder la moindre pensée à celui qui avait été Joseph Curven l'aspect du messager suffit à les convaincre de la véracité de ses paroles bien qu'il fût connu de plusieurs d'entre eux il avait perdu ou gagné dans son âme une chose qui faisait de lui à tout jamais un être à part ils eurent la même impression un peu plus tard quand ils retrouvèrent de vieux amis qui avaient pénétré dans cette zone d'horreur tous avaient perdu ou gagné une chose impondérable ils avaient vu entendu ou senti une chose interdite aux humains et ils ne pouvaient l'oublier tous gardèrent un saut de silence sur les lèvres le journal d'Eliazar Smith est le seul compte rendu écrit de cette expédition qui nous soit restée cependant Charles Ward découvrit quelques renseignements supplémentaires dans des lettres qu'il trouva à New London où avait vécu une autre branche de la famille Fainer les Fainers qui pouvaient voir de chez eux la ferme condamnée avaient regardé s'éloigner la colonne des assaillants et entendu très nettement les abois furieux des chiens de Curven suivis presque aussitôt par le premier coup de sifflet dès que celui-ci avait résonné le faisceau lumineux avait jailli pour la deuxième fois du bâtiment de pierre tout de suite après le second coup de sifflet l'auteur des lettres Luc Fainer fils du fermier avait entendu un crépitement de mousquetterie suivi par un hurlement si horrible que la mère du jeune homme s'était évanouie il fut répété moins fort un peu plus tard puis d'autres détonations retentirent en même temps qu'une violente explosion du côté de la rivière une heure après les chiens se remirent à aboyer et il y eut des grondements souterrains tellement forts que les chandeliers tremblèrent sur le dessus de la cheminée une odeur de soufre se répandit dans l'air ensuite un nouveau bruit de mousquetterie se fit entendre auquel succéda un hurlement moins perçant mais encore plus horrible que les deux autres c'était alors que la créature flamboyante fit son apparition à l'endroit où devait se trouver la ferme de Corven en même temps que résonnaient des cris de désespoir et de terreur une salve de mousquetterie la fit tomber sur le sol mais une autre monta aussitôt dans les airs à ce moment on perçut avec netteté un cri de douleur violente et Luc Fener affirme avoir entendu les mots suivants ô tout puissant protège ton agneau puis il y eut de nouvelles détonations et la deuxième créature flamboyante s'abattit à son tour après un silence de trois quarts d'heure environ Arthur Fener frère cadet de Luc s'exclama qu'il voyait un brouillard rouge monter de la ferme maudite vers les étoiles nul autre que l'enfant ne put témoigner de ce phénomène mais Luc en reconnaît que au même instant les trois chats qui se trouvaient dans la pièce donnèrent des signes de terreur panique cinq minutes plus tard un vent glacial se leva et l'air fut imprégné d'une puanteur intolérable génératrice d'une crainte oppressante plus forte que celle de la tombe ou du charnier presque aussitôt retentit la voix formidable que nul de ceux qui l'ont entendu ne pourra jamais oublier elle tonna dans le ciel comme la voix même du destin et les fenêtres vibrèrent tandis que ses derniers échos s'éteignaient profonde et harmonieuse elle était puissante comme un orgue mais aussi funeste que les livres interdits des arabes elle proférait dans une langue inconnue des paroles que Luc Feneur transcrivit de la façon suivante jusqu'en 1919 personne ne put identifier cette formule étrange mais Charles Ward blémy en reconnaissant ce que pique de la mirandole avait dénoncé comme la plus abominable incantation de toute la magie noire à ce prodige maléfique semblait répondre un cri humain provenant de la ferme de Kerven après quoi la puanteur de l'air s'accrut d'une autre odeur également intolérable puis vint une plainte prolongée qui montait et descendait alternativement parfois elle devenait presque articulée bien que nul auditeur ne put discerner aucun mot nettement défini et à un moment donné elle sembla se transformer en un rire démoniaque enfin il y eut un hurlement d'épouvante et de folie jali de vingtaine de gorges humaines un hurlement qui résonna fort et clair malgré la profondeur d'où il devait émaner ensuite le silence et l'obscurité régnèrent des spirales d'acres fumées montèrent vers les étoiles en l'absence de toute flamme car le lendemain on constata que tous les bâtiments de la ferme étaient intactes à l'aube deux messagers effrayés aux vêtements imprégnés d'une odeur monstrueuse frappèrent à la porte des faineurs et leur achètèrent un baril de rhum l'un d'eux déclara que l'affaire Joseph Curven était terminée et qu'on ne devait plus jamais entendre parler des événements de la nuit bien que cet ordre pût paraître arrogant l'aspect de celui qui le donna lui prêta une redoutable autorité sans engendrer le moindre ressentiment c'est pourquoi les lettres de Luke Feiner à son parent du Connecticut sont les seuls documents relatifs à l'expédition encore leur auteur avait-il supplié leur destinataire de les détruire mais elles furent conservées on ne sait pourquoi malgré cette requête Charles Ward put ajouter un autre détail après une longue enquête dans le village de Pautuxet le vieux Charles Slocum lui rapporta que son grand-père avait entendu une étrange rumeur au sujet d'un corps carbonisé découvert dans les champs une semaine après la mort de Joseph Curven ce cadavre aux membres convulsés ne ressemblait tout à fait ni à un être humain ni à aucun animal connu huit marins avaient été tués leurs cadavres ne furent pas rendus à leur famille mais celles-ci se contentèrent de la déclaration qui leur fut faite d'après laquelle les matelots avaient trouvé la mort dans une bagarre contre les employés de la douane la même déclaration s'appliquait aux nombreux cas de blessures soignées et bandées par le docteur Jabez Bowen il était beaucoup plus difficile d'expliquer l'odeur innommable qui se dégageait des vêtements des assaillants et on en discuta pendant plusieurs semaines le capitaine Whipple et Moses Brown qui avaient été très grièvement blessés refusèrent de se laisser penser par leur femme à la grande stupeur de ces dernières sur le plan psychologique tous ces hommes étaient considérablement vieillis et ébranlés fort heureusement c'était des âmes simples et trépieuses s'ils avaient possédé une mentalité plus complexe on aurait pu craindre de les voir sombrer dans la folie le président Manning était particulièrement bouleversé mais il réussit pourtant à annihiler ses souvenirs grâce à des prières constantes tous les autres chefs de l'expédition eurent un rôle important à jouer par la suite ce qui leur permit de retrouver une certaine sérénité on remit à la veuve de Joseph Curven un cercueil de plomb scellé d'une forme bizarre dans lequel on lui dit que gisait le corps de son mari tué dans un combat contre les employés de la douane à propos duquel mieux valait ne pas donner de détails c'est là tout ce que l'on sait sur la fin de Joseph Curven Charles Ward ne trouva qu'une seule suggestion qui lui permit de bâtir une théorie à savoir qu'un passage de la lettre de Gédédia Horn à Curven copié par Ezra Whedon était souligné d'un trait de plume mal assuré la copie fut trouvée en possession des descendants de Smith peut-être Whedon la remit-il à son compagnon quand l'affaire fut terminée pour lui fournir une des clés de l'énigme peut-être encore Smith possédait-il cette copie avant l'expédition auquel cas c'est lui qui souligna le passage après avoir questionné adroitement son ami voici le texte révélateur je vous le dis encore une fois n'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer j'entends aucun esprit qui à son tour puisse évoquer quelque chose contre vous par quoi vos stratagèmes les plus puissants seraient réduites à néant adressez-vous aux petits de crainte que les grands ne veuillent pas répondre et ordonnent à votre place à la lumière de ce passage en réfléchissant aux inconcevables alliés perdus qu'un homme aux abois pourrait essayer d'appeler à son aide Charles Ward se demanda à juste titre si c'était vraiment les citoyens de Providence qui avaient tué Joseph Curven au début les chefs de l'expédition ne s'étaient pas proposés d'effacer tout souvenir du mort des annales de Providence et ils avaient permis à la veuve à son père et à son enfant d'ignorer la vérité mais le capitaine Tillinghast était un homme rusé il apprit bientôt assez de choses pour exiger que sa fille et sa petite-fille changent de nom pour brûler toute la bibliothèque de son gendre et effacer à coups de ciseaux l'inscription sur sa stèle funéraire à dater de ce moment on s'employa à faire disparaître la moindre trace du sorcier maudit comme si l'on eût voulu laisser croire qu'il n'avait jamais existé Madame Tillinghast c'est le nom que porta sa veuve à partir de 1772 vendit la maison d'Aulnay-Courte pour aller résider avec son père à Powers Lane jusqu'en 1817 année de sa mort la ferme de la route de Pautoxet fut laissée complètement à l'abandon et tomba en ruine avec une inexplicable rapidité personne ne s'aventura à percer la masse de végétation sur la berge de la rivière derrière laquelle se trouvait la lourde porte de chaîne il est à noter que l'on entendit un jour le vieux capitaine Whipple marmonner entre ses dents au diable il n'avait aucune raison de rire tout en hurlant on aurait dit qu'il gardait quelque chose en réserve pour un peu je brûlerai sa foutue maison chapitre 3 recherche et évocation Charles Ward nous l'avons déjà vu appris pour la première fois en 1918 qu'il descendait de Joseph Curven il ne faut pas s'étonner qu'il ait manifesté aussitôt un très vif intérêt pour cette mystérieuse affaire puisque le sang du sorcier coulait dans ses veines aucun généalogiste digne de ce nom n'aurait pu faire autrement que se mettre à rechercher aussitôt les moindres renseignements ayant trait au sinistre marchand au début il n'essaya pas de dissimuler la nature de son enquête il en parlait librement avec sa famille bien que sa mère ne fût guère satisfaite d'avoir un ancêtre comme Joseph Curven et avec les directeurs des musées et des bibliothèques où il poursuivait ses recherches il usa de la même franchise auprès des familles qui possédaient certains documents et partagea leur scepticisme amusé à l'égard des auteurs des lettres et des journaux intimes qu'il consulta il reconnut maintes fois qu'il aurait donné cher pour savoir ce qui s'était passé 150 ans auparavant à la ferme de la route de Pau-Tuxette dont il avait essayé vainement de trouver l'emplacement et ce que Joseph Curven avait été en réalité quand il eut découvert la lettre de Gédédia Horn dans les archives Smith il décida de se rendre à Salem et il réalisa ce projet aux vacances de Pâques de l'année 1919 on le reçut fort aimablement à l'Essex Institute où il put glaner plusieurs renseignements sur son ancêtre Joseph Curven était né à Salem Village aujourd'hui d'envers à 7000 de la vieille cité puritaine où s'amoncèlent les pignons pointus et les toits en croupes le 18 février 1662 à l'âge de 15 ans il avait fui la maison paternelle pour prendre la mer 9 ans plus tard il était revenu s'installer dans la ville de Salem où l'on observa qu'il avait les manières les vêtements et le langage d'un anglais à partir de cette époque il consacra presque tout son temps aux curieux livres rapportés par lui d'Europe et aux étranges produits chimiques qui lui venaient d'Angleterre de France et de Hollande plusieurs expéditions qu'il fit à l'intérieur du pays suscitèrent beaucoup de curiosité car elles coïncidaient murmurait-on avec l'apparition de feux mystérieux sur les collines au coeur de la nuit ses seuls amis intimes étaient Edward Hutchinson de Salem Village et Simon Horn de Salem Hutchinson possédait une maison presque à l'orée des bois et sa demeure déplaisait beaucoup à plusieurs personnes en raison des bruits nocturnes qu'on y entendait on disait qu'il recevait des visiteurs étranges et les lumières qu'on voyait à ses fenêtres n'avaient pas toujours la même couleur en outre il manifestait des connaissances surprenantes au sujet de personnes mortes depuis longtemps et d'événements très lointains il disparut au début de la persécution des sorcières à ce même moment Joseph alla s'installer à Providence Simon Horn vécu à Salem jusqu'en 1720 année où les gens commencèrent à s'étonner de ne jamais le voir vieillir lui aussi disparut mais 30 ans plus tard un homme qui était sa vivante image et prétendait être son fils vint revendiquer la possession de ses biens satisfaction lui fut accordée sur la foi de certains papiers manifestement rédigés et signés par Simon Horn j'ai dédié à Horn continua à vivre à Salem jusqu'en 1771 date à laquelle le révérend Thomas Barnard et quelques autres après avoir reçu des lettres de citoyens de Providence le fire disparaître à jamais Ward trouva plusieurs documents concernant ses curieuses affaires à l'Essex Institute au palais de justice et au greffe de l'état civil à côté de titres de propriété et d'actes de vente il y avait des fragments de nature beaucoup plus troublantes 4 ou 5 allusions particulièrement nettes figuraient sur les comptes rendus du procès des sorcières ainsi le 10 juillet 1692 Ebziba Lawson jura devant le tribunal présidé par le juge Hadborn que 40 sorcières et l'homme noir avaient coutume de se réunir dans les bois derrière la maison de M. Hutchinson le 8 août de la même année Amity A.O. déclara au juge Guedney que M. J.B. cette nuit-là posa la marque du diable sur Bridget S. Jonathan A. Simon O. Deliverance W. Joseph C. Suzanne P. Maytable C. M. J.B. et Deborah B. Il y avait encore un catalogue de la sinistre bibliothèque de Hutchinson et un manuscrit de lui inachevé rédigé dans un langage chiffré que personne n'avait pu lire. Ward en fit faire une copie photographique et se mit en devoir de la déchiffrer d'abord de façon intermittente puis avec fièvre. D'après son attitude on peut conclure qu'il en trouva la clé en octobre ou en novembre mais il ne dit jamais s'il avait réussi ou non. Les documents concernant Horn offrirent un grand intérêt dès le début. En peu de temps Ward fut à même de prouver d'après l'identité des écritures une chose qu'il considérait comme établie d'après le texte de la lettre adressée à Curven. A savoir que Simon Horn et son prétendu fils n'étaient qu'une seule et même personne. Comme Horn l'avait dit à son correspondant il était dangereux de vivre trop longtemps à Salem. C'est pourquoi il s'en était allé séjourner pendant 30 ans à l'étranger pour revenir ensuite revendiquer ses terres en qualité de représentant d'une nouvelle génération. Il avait apparemment pris soin de détruire la majeure partie de sa correspondance mais les citoyens de Salem qui le furent disparaître en 1771 découvrirent et conservèrent certains papiers surprenants. Formules et diagrammes cryptiques tracés de sa main ainsi qu'une lettre mystérieuse dont l'auteur étant donné son écriture ne pouvait être que Joseph Curven. Bien que cet épître ne fût pas daté Charles Ward en se basant sur certains détails la situa vers 1750. Nous en donnons ci-dessous le texte intégral. Elle est adressée à Simon Horn mais quelqu'un a barré ce prénom. Providence le 1er mai frère mon vieil et respectable ami tous mes respects et voeux les plus fervents à celui que nous servons pour votre puissance éternelle. Je viens de découvrir ce que vous devriez savoir au sujet de la dernière extrémité et de ce qu'il convient de faire à son propos. Je ne suis point disposé à vous imiter et à partir à cause de mon âge car Providence ne s'acharne point comme Salem à pourchasser les êtres hors du commun et à les traduire devant les tribunaux. J'ai de gros intérêts sur terre et sur mer et je ne saurais agir comme vous le fîtes. Outre cela ma ferme de Paotoxet a sous le sol ce que vous savez qui n'attendrait pas mon retour sous une autre forme. Mais ainsi que je vous l'ai dit je suis prêt à subir des revers de fortune et j'ai longtemps étudié la façon de revenir après le suprême coup du sort. La nuit dernière j'ai découvert les mots qui évoquent Yoxotot et j'ai vu pour la première fois ce visage dont parle Ibn Chakabak dans le Il m'a dit que la clé se trouve dans le troisième psaume du Liberdam Natus Le soleil étant dans la cinquième maison et satue en entrine placez le pentagramme de feu et récitez par trois fois le neuvième verset Répétez ce verset le jour de la Sainte Croix et la veille de la Toussaint et la chose sera engendrée dans les sphères extérieures et de la semence d'autrefois naîtra celui qui regardera en arrière sans savoir ce qu'il cherche Cependant ceci ne servira à rien s'il n'y a point d'héritier et si les selles ou la façon de fabriquer les selles ne se trouvent pas prêts pour lui et ici je dois le reconnaître je n'ai pas pris les mesures nécessaires et je n'ai pas découvert beaucoup le procédé est difficile à atteindre et il fait une telle consommation de spécimens que j'éprouve de grandes difficultés à en obtenir suffisamment malgré les marins qui me viennent des Indes les gens d'ici deviennent curieux mais je puis les tenir à l'écart Les bourgeois sont pires que la populace car ils agissent de façon plus subtile et on croit davantage à leurs paroles Le pasteur et monsieur Merit ont trop parlé je le crains mais jusqu'à présent rien ne semble dangereux Les substances chimiques sont faciles à trouver car il y a deux bons chimistes dans la ville le docteur Bowen et Sam Carreau Je suis les instructions de Borelus et je trouve grand secours dans le septième livre d'Abdoul Alazred Quoi que j'obtienne vous le recevrez En attendant ne négligez pas d'utiliser les mots que je vous ai donnés Si vous désirez le voir ayez recours à ce qui est écrit sur le feuillet que je mets dans ce paquet Dites les versets chaque veille de Toussaint et du jour de la Sainte Croix et si votre lignée ne s'éteint pas dans les années futures viendra celui qui regardera en arrière et utilisera les sels que vous lui laisserez Je me réjouis de vous savoir de retour à Salem et j'espère vous voir d'ici peu J'ai un bon étalon et je me propose d'acheter une voiture encore que les routes soient mauvaises Si vous êtes disposé à voyager ne manquez point de venir me voir Prenez à Boston la malposte qui passe par d'Edam-Wentam et Atelboro toute ville où vous trouverez d'excellentes tavernes Entrez à Providence par les chutes de Patequette Ma maison est située en face de la taverne de M. Epénétus Solnay C'est la première du côté nord d'Aulnay-Courte Monsieur Je suis votre fidèle ami et serviteur en allemand Saint-Métratone Josephus Corven A M. Simon Horne Williams Lane Salem Chose curieuse cette lettre fut le premier document qui fournit à Charles Ward l'emplacement exact de la maison de Corven La découverte était doublement frappante car la bâtisse à laquelle elle faisait allusion à savoir la maison neuve construite en 1761 à la place de l'ancienne était une vieille demeure délabrée encore debout dans Olnay-Courte et que le jeune archéologue connaissait fort bien Elle se trouvait à peu de distance de sa propre maison sur la partie haute de Stumpers Hill et servait à présent de logis à un couple de nègres qui faisait des lessives ou des ménages Ward résolut d'aller visiter ce lieu dès son retour de Salem Les parties mystiques de la lettre dans lesquelles il crut déceler un symbolisme extravagant le déconcertèrent totalement Néanmoins Néanmoins il remarqua en frémissant de curiosité que le passage de la Bible mentionné par Curven Job 19 14 était le verset bien connu « Si un homme de cheminée centrale à l'entrée artistiquement sculpté surmonté d'une fenêtre en demi-cercle au fronton triangulaire soutenu par des colonnes d'orique Elle n'avait pas beaucoup souffert des atteintes du temps à l'extérieur et Ward sentit qu'il contemplait une chose touchant de près le sinistre objet de sa quête Il connaissait fort bien les habitants du logis et fut courtoisement reçu par le vieil Assa et sa femme Anna L'intérieur de la maison avait beaucoup changé Ward constata à regret que la moitié des beaux-dessus de cheminée et des sculptures des armoires avaient disparu tandis que les boiseries et les moulures des panneaux des portes étaient presque toutes rayées déchiquetées ou recouvertes de tapisseries bon marché D'une façon générale cette visite n'apporta pas à Ward les révélations auxquelles il s'était attendu mais il se sentit très ému de se trouver à l'intérieur des murs qui avaient abrité un homme aussi terrible que Joseph Curven Il frissonna en voyant qu'on avait soigneusement fait disparaître un monogramme sur le vieux ortoir en cuivre de la porte A partir de ce moment il consacra tout son temps à étudier la copie du manuscrit chiffré de Hutchinson et les divers papiers concernant l'affaire Curven Le manuscrit demeura indéchiffrable Mais dans les autres documents le jeune archéologue trouva des indications si précieuses qu'il entreprit un voyage à New York et à New London pour consulter des lettres dont la présence dans ces villes était mentionnée Cette expédition fut très fructueuse En effet elle lui apporta la correspondance de Luke Fenner décrivant l'attaque de la ferme de Paotoxet Road et la correspondance Nightingale Talbot qui lui révéla l'existence du portrait peint sur un panneau de la bibliothèque de Curven Ce dernier détail l'intéressa particulièrement car il aurait donné beaucoup pour savoir quel était le visage de son ancêtre et il décida d'effectuer une seconde inspection de la maison d'Aulnay courte afin d'essayer de trouver trace de son image sous des couches de peinture ou de tapisserie Il commença ses recherches au début d'août et il examina soigneusement les murs de toutes les pièces assez spacieuses pour avoir pu servir de bibliothèque Au bout d'une heure au-dessus de la cheminée d'une vaste salle du rez-de-chaussée il s'aperçut qu'une assez grande partie du mur était recouverte de plusieurs couches de peinture qui, aux endroits où elle s'écaillait révélaient une surface sensiblement plus sombre que ne l'eût été celle du bois au-dessous Après avoir utilisé avec précaution un couteau à lame très mince Ward comprit qu'il venait de découvrir un grand portrait à l'huile Craignant de l'endommager en essayant de détacher lui-même les couches de peinture il quitta la maison pour se mettre en quête d'un expert Trois jours plus tard il revenait avec un artiste expérimenté M. Walter Dwight qui se mit aussitôt à l'oeuvre en utilisant les méthodes et les produits chimiques adéquats Le vieil Assa et sa femme manifestèrent une grande agitation pendant toute la durée du travail et reçurent une certaine somme d'argent en dédommagement de cette invasion de leur domicile A mesure que la restauration s'effectuait jour après jour Charles Ward regardait avec un intérêt croissant les contours et les couleurs apparaître graduellement Dwight ayant commencé par le bas le visage resta caché jusqu'à la fin En attendant on put voir que le modèle était un homme maigre et bien fait vêtu d'un habit bleu sombre d'un gilet brodé de culottes courtes en satin noir de bas de soie blanche assis dans un fauteuil sculpté sur un arrière-plan de quai et de navire Lorsque la tête apparut Ward et l'artiste constatèrent que cette figure maigre et pâle surmontée d'une perruque leur semblait vaguement familière Mais après le dernier bain d'huile et l'ultime coup de grattoir l'artiste et son client restèrent béants de stupeur car le visage de Charles Dexter Ward était l'exacte réplique de celui de son terrible aïeul Le jeune homme montra à ses parents la merveille qu'il avait découverte et son père décida aussitôt d'acheter le portrait Madame Ward qui présentait fort peu de traits communs avec Joseph Curven ne sembla pas trouver cette peinture à son goût et conseilla à son mari de la brûler car elle avait quelque chose de malsain non seulement en elle-même mais encore en raison de son extraordinaire ressemblance avec Charles Mais M. Ward riche propriétaire de manufactures de coton dans la vallée de Pau-Tuxette était un homme à l'esprit pratique et fit la sourde oreille Le portrait lui plaisait beaucoup et il estimait que son fils méritait de le recevoir comme cadeau Naturellement Charles partagea cette opinion Quelques jours plus tard M. Ward alla trouver le propriétaire de la maison et lui acheta pour un bon prix le panneau portant le portrait et le dessus de cheminée qu'il dominait Il ne restait plus qu'à enlever la précieuse boiserie et à la transporter chez les Ward où on l'installerait dans le bureau de Charles au troisième étage au-dessus d'une fausse cheminée Le 28 août le jeune homme conduisit deux habiles ouvriers décorateurs à la maison d'Aulnay-Courte où sous sa direction la besogne s'effectua sans encombre Dans la maçonnerie de briques masquant le tuyau de la cheminée Ward observa alors une alvéole cubique d'environ un pied carré qui avait dû se trouver juste derrière la tête du portrait Il s'approcha pour voir ce qu'il pouvait bien renfermer et sous un amas de papier jauni couvert de suie et de poussière il découvrit un gros cahier où étaient encore fixés les restes moisis du ruban qui avaient servi à nouer les feuillets Sur la couverture le jeune archéologue lut ses mots tracés d'une écriture qu'il avait appris à bien connaître à l'Essex Institute Journal et notes de Joe Skirvan Bourgeois de Providence Ex-citoyen de Salem Bouleversé par sa trouvaille Ward montra le cahier aux deux ouvriers Ceux-ci témoignèrent par la suite de l'authenticité de la découverte et le docteur Willett se basa sur leur déclaration pour affirmer que le jeune homme n'était pas fou au moment où il commença à se conduire de façon très excentrique Tous les autres papiers étaient également de la main de Corvaine L'un d'eux avait pour titre à celui qui viendra après moi et comment il pourra aller au-delà du temps et des sphères Un autre était chiffré Un troisième semblait donner la clé du chiffre Le quatrième et le cinquième étaient adressés respectivement à Edward Hutchinson Armiger et Jededia Horn ou à leurs héritiers ou à leurs représentants Le sixième et dernier s'intitulait La vie et les voyages de Joseph Corvaine entre les années 1678 et 1687 Où il a voyagé Où il a séjourné Qui il a vu Et ce qu'il a appris Nous sommes arrivés maintenant à la période qui selon certains alienistes marque le début de la folie de Charles Ward Dès qu'il eut découvert les documents le jeune homme y jeta un coup d'oeil rapide et dut y voir quelque chose qui produisit une violente impression sur lui En fait lorsqu'il montra les titres aux deux ouvriers il prit grand soin de leur dissimuler les textes et manifesta un trouble que le seul intérêt archéologique de sa trouvaille ne suffisait pas à justifier Rentré chez lui il annonça la nouvelle d'un air embarrassé comme s'il voulait donner une idée de son importance sans en produire la preuve Il ne montra même pas les titres à ses parents Il se contenta de leur dire qu'il avait trouvé des documents écrits de la main de Joseph Curven presque tous chiffrés qu'il lui faudrait étudier avec soin avant d'en pénétrer le sens Il passa toute cette nuit à lire les différents papiers enfermés dans sa chambre et le jour venu il poursuivit sa besogne Quand sa mère alarmée vint s'enquérir de ce qui se passait il l'appria instamment de lui faire monter ses repas Au cours de l'après-midi il fit une courte apparition lorsque les ouvriers vart installer le portrait et le dessus de la cheminée dans son bureau La nuit suivante il dormit par intermittence tout habillé et continua à étudier fièvreusement le cryptogramme Le lendemain matin sa mère le vit travailler sur la copie photographique du manuscrit Hutchinson qu'il lui avait souvent montré auparavant Mais en réponse à une de ces questions il lui dit que la clé du chiffre de Kerven ne s'appliquait pas à celui-ci Dans l'après-midi il alla regarder les ouvriers qui achevaient de placer le portrait dans son bureau au-dessus d'une fausse cheminée faite de panneaux de bois disposés à quelques distances du mur nord On posa une bûche électrique dans l'âtre pour donner l'illusion d'une cheminée réelle Le panneau où était peint le portrait fut monté sur des charnières de façon à ménager derrière un espace vide Quand tout fut fini Charles Ward transporta son travail dans son bureau et s'installa face au tableau qui le regardait comme un miroir vieillissant Ses parents lorsqu'ils se rappelèrent plus tard par sa conduite à cette époque fournirent des renseignements intéressants sur sa méthode de dissimulation Devant les domestiques il cachait rarement les papiers qu'il étudiait car il estimait à juste titre que l'écriture compliquée de Kerven serait-il lisible pour eux A l'égard de ses parents au contraire il se montrait beaucoup plus circonspect Sauf si le manuscrit en cours d'étude était un cryptogramme ou encore une suite de symboles mystérieux comme celui qui avait pour titre à celui qui viendra après moi etc. Il le recouvrait d'un papier quelconque jusqu'à ce que son visiteur se fût retiré La nuit ou bien quand il quittait la pièce il enfermait tous ses documents dans un petit cabinet Il reprit bientôt des habitudes et un emploi du temps normal mais il cessa de s'intéresser aux promenades archéologiques La réouverture de l'école où il devait faire sa dernière année parut l'ennuyer considérablement et il exprima à maintes reprises sa résolution de ne pas entrer à l'université Il avait à faire déclara-t-il des recherches plus importantes qui lui apporteraient un bagage de connaissances considérable Ward ayant toujours vécu en savant et en ermite ses parents ne furent guère surpris de le voir s'enfermer pour travailler jour après jour Néanmoins ils jugèrent bizarre qu'il ne leur montra jamais rien de sa merveilleuse trouvaille et ne leur fit part d'aucun fait qu'il aurait pu découvrir dans ses papiers Il expliqua sa réticence en déclarant qu'il voulait d'abord arriver à une révélation complète Mais à mesure que les semaines passaient sans rien apporter de nouveau une espèce de gêne s'établit entre le jeune homme et sa famille Au cours du mois d'octobre Ward se remit à fréquenter les bibliothèques mais ce fut pour y consulter uniquement des ouvrages de magie d'occultisme et de démonologie Lorsque les ressources de Providence s'avéraient insuffisantes il prenait le train pour Boston où il exploitait les richesses de la grande bibliothèque de Copeland Square la Widener Librairie de Harvard ou la Zion Research Librairie de Brooklyn dans laquelle on trouve certains livres rares sur des sujets bibliques Il acheta plusieurs volumes traitant de surnaturels et pendant les vacances de Noël il fit plusieurs voyages hors de la ville y compris une visite à l'Essex Institute de Salem vers le milieu de janvier 1920 Ward adopta une attitude triomphale et cessa de déchiffrer le manuscrit Hutchinson dès lors il se consacra à deux activités l'étude de la chimie et la chasse aux documents officiels il installa un laboratoire dans la mansarde de sa maison et consulta toutes les statistiques municipales de Providence les marchands de drogue et d'appareils scientifiques quand on les questionna plus tard fournirent d'étranges listes apparemment incohérentes des produits et des instruments qu'il acheta mais les employés de la bibliothèque de la maison du gouverneur et de l'hôtel de ville sont d'accord sur le but de sa deuxième activité il cherchait avec fièvre la tombe de Joseph Curven tâche très difficile puisque le nom du sorcier avait été effacé à coups de ciseaux sur sa stèle funéraire peu à peu ses parents acquièrent la conviction qu'il se passait quelque chose d'anormal Charles s'était déjà passionné en d'autres temps pour différents sujets d'études mais cette dissimulation et cette quête ne lui ressemblaient pas il ne manifestait plus aucun intérêt pour son travail scolaire quoiqu'il réussit toujours à passer ses examens ou bien il s'enfermait dans son laboratoire avec une vingtaine d'anciens traités d'alchimie ou bien il examinait les actes de décès du temps passé dans les archives municipales ou bien encore il étudiait des livres de sciences occultes dans son bureau sous le regard impassible du portrait de Joseph Curven dont le visage paraissait de plus en plus semblable au sien à la fin mars il entreprit une série de promenades dans les vieux cimetières de Providence les employés de l'hôtel de ville révélèrent plus tard qu'il avait dû trouver un indice important à ce moment là il ne cherchait plus la tombe de Joseph Curven mais celle d'un certain Naftali Field ce changement d'intérêt s'expliqua lorsque les enquêteurs en examinant les dossiers étudiés par Ward découvrir un bref compte rendu de l'enterrement de Curven relatant que le curieux cercueil de plomb avait été enseveli à dix pieds au sud et à cinq pieds à l'ouest de la tombe de Naftali Field dans le l'absence du nom du cimetière compliquait beaucoup les recherches mais comme la stèle de Naftali Field devait être intacte on pouvait raisonnablement espérer la trouver en visitant plusieurs champs de repos ce fut vers le mois de mai que le docteur Willett à la requête de monsieur Ward eut une conversation sérieuse avec le jeune homme si l'entretien ne fut guère fructueux car Willett sentit que son interlocuteur était tout à fait maître de lui il obligea Charles Ward à donner une explication rationnelle de sa conduite récente il semblait tout prêt à parler de ses recherches mais non pas à en révéler l'objet il déclara que les papiers de son aïeul contenait des secrets scientifiques remarquables pour la plupart rédigés en langage chiffré cependant ils étaient dépourvus de sens sauf quand on les juxtaposait avec un ensemble de connaissances complètement tombées en désuétude aujourd'hui si bien que leur présentation immédiate à un monde uniquement pourvu de sciences modernes leur enlèverait toute leur importance pour qu'ils puissent prendre leur place éminente dans l'histoire de la pensée humaine il fallait les mettre en corrélation avec leur arrière-plan du temps passé et c'était à cette besogne que Ward se consacrait présentement il cherchait à acquérir les arts d'autrefois que devait posséder un interprète consciencieux des documents de Kerven et il espérait en temps voulu faire une révélation d'un intérêt prodigieux quant à ses promenades dans les cimetières il les expliqua de la façon suivante il avait tout lieu de penser que la stèle mutilée de Joseph Kerven portait encore des symboles mystiques sculptés d'après certaines instructions de son testament qui étaient absolument nécessaires à la solution définitive de son système de chiffres l'étrange marchand avait voulu garder son secret avec soin et en conséquence il avait réparti les données du problème de façon très curieuse lorsque le docteur Willett demanda à voir les papiers mystiques Ward manifesta beaucoup de répugnance finalement il lui montra la page de titre du journal et notes le cryptogramme et le message plein de formules à celui qui viendra après moi il ouvrit également le journal à une page soigneusement choisie pour son caractère inoffensif le docteur examina avec attention l'écriture presque illisible de Corven la graphie et le style étaient ceux d'un homme du 17ème siècle bien que le scripteur eût vécu jusque vers la fin du 18ème siècle le texte lui-même semblait assez banal et Willett ne put en retenir qu'un fragment mercredi mercredi 16 octobre 1754 ma goëlette Wafal est arrivée aujourd'hui de Londres avec 20 hommes nouveaux enrôlés aux Antilles des espagnols de la Martinique et des hollandais de Suriname les hollandais menacent de déserter car ils ont entendu dire du mal de ces expéditions mais je veillerai à les persuader de rester pour M. Knight Dexter à l'enseigne du laurier et du livre 220 pièces de chamblet 20 pièces de molleton bleu 50 pièces de calmande pour M. Green à l'enseigne de l'éléphant 20 bassinoirs et 10 paires de pincettes pour M. Perrings à un jeu d'haleine pour M. Nightingale 50 rames de papier de première qualité et réciter le Sabao trois fois la nuit dernière mais rien n'est apparu il faut que j'ai d'autres nouvelles de M. H en Transylvanie bien qu'il soit difficile de l'atteindre et qu'il me paraisse fort étrange qu'il ne me puisse communiquer l'usage de ce qu'il utilise si bien depuis 300 ans Simon ne m'a pas écrit depuis 5 semaines mais j'espère recevoir bientôt une lettre de lui en arrivant à ce passage le docteur Willett tourna la page mais Ward lui arracha le cahier des mains le praticien eut à peine le temps de parcourir du regard deux phrases qui chose bizarre se gravèrent tenacement dans sa mémoire le verset du pour le docteur pour le docteur Willett ces mots semblèrent prêter une vague terreur au visage peint de Joseph Curven qui regardait d'un air affable du haut du panneau au-dessus de la cheminée il eut l'impression bizarre que les yeux du portrait exprimaient le désir de suivre le jeune Ward tandis que celui-ci se déplaçait dans la pièce avant de se retirer le praticien s'arrêta pour examiner le tableau de près s'émerveillant de sa ressemblance avec Charles et gravant dans sa mémoire les moindres détails du visage blême jusqu'à une légère cicatrice sur le front au-dessus de l'œil droit il décida que Cosmo Alexander était vraiment un grand peintre le médecin ayant affirmé que Charles jouissait d'une parfaite santé mentale et que d'autre part il poursuivait des recherches qui pouvaient être très importantes les Ward se montrèrent assez indulgents quand leur fils au mois de juin refusa catégoriquement de s'inscrire à l'université il avait déclara-t-il des études plus intéressantes à faire et désirait voyager à l'étranger au cours de l'année suivante afin de se procurer certains documents qui n'existaient pas en Amérique le père Ward s'opposa à ce dernier projet qu'il jugeait absurde de la part d'un jeune homme de 18 ans mais il consentit à ce que son fils abandonna ses études universitaires en conséquence après avoir passé son examen final à l'école Moses Brown Charles put se consacrer à loisir pendant trois ans à ses livres occultes et à ses recherches dans les cimetières les gens apprirent à le tenir pour un original fié fait et il cessa presque entièrement de voir les amis de sa famille il n'abandonnait son travail que pour aller consulter les archives d'autres villes un jour il partit vers le sud pour conférer avec un vieux mulâtre qui vivait dans un marécage et au sujet duquel un article avait paru dans le journal une autre fois il s'enfut dans un petit village des adhirondacks où il avait entendu dire qu'on célébrait d'étranges cérémonies néanmoins ses parents continuèrent à lui interdire le voyage en Europe qu'il désirait en faire il put réaliser son projet en avril 1923 époque où il atteignit sa majorité peu de temps après avoir hérité de son grand-père maternel il ne dit rien de l'itinéraire qu'il se proposait de suivre mais il promit à ses parents de leur écrire souvent et longuement en juin le jeune homme s'embarqua à destination de Liverpool avec la bénédiction de son père et de sa mère qui l'accompagnaient jusqu'à Boston des lettres les informèrent bientôt qu'il avait fait une bonne traversée et s'était installé dans un appartement confortable de Great Russell Street à Londres où il avait l'intention de rester jusqu'à ce qu'il eût épuisé les ressources du British Museum il ne disait pas grand chose de sa vie quotidienne car il n'avait vraiment pas grand chose à dire il consacrait tout son temps à l'étude et avait installé un laboratoire dans une pièce de son logement en juin 1924 il annonça son départ pour Paris où il s'était déjà rendu deux ou trois fois en avion pour consulter des documents à la bibliothèque nationale pendant les trois mois suivants il se contenta d'envoyer des cartes postales donnant une adresse dans la rue Saint-Jacques et mentionnant qu'il faisait des recherches dans la bibliothèque d'un collectionneur de manuscrits rares en octobre après un long silence une carte de Prague a pris au Ward que Charles se trouvait dans cette ville pour s'entretenir avec un très vieil homme qui était censé posséder de très curieux documents médiévaux en janvier plusieurs cartes de Vienne mentionnèrent qu'il s'apprêtait à gagner une région plus à l'est où un de ses correspondants l'avait invité de Klanzenbourg en Transylvanie il écrivit qu'il allait rejoindre un certain baron Ferenczi dont le domaine se trouvait dans les montagnes à l'est de Racus une semaine plus tard il annonçait que la voiture de son hôte était venu le prendre au village et qu'il partait pour le château à daté de ce jour il observa un silence complet il ne répondit pas aux nombreuses lettres de ses parents jusqu'au mois de mai et à ce moment là ce fut pour faire savoir à sa mère qu'elle devait renoncer à le rencontrer à Paris à Londres ou à Rome au cours d'un voyage en Europe que les Ward avaient l'intention de faire pendant l'été ses recherches disait-il étaient d'une telle nature qu'il ne pouvait quitter sa résidence actuelle et d'autre part l'emplacement du château de son hôte ne favorisait guère les visites il se trouvait perché sur un roc escarpé au milieu d'une forêt et les gens du pays évitait d'en approcher en outre l'aspect et les manières du baron risquait fort de déplaire à d'honnête bourgeois de la nouvelle Angleterre et il était d'un si grand âge qu'il inspirait une espèce d'inquiétude il valait mieux concluait Charles que ses parents attendent son retour à Providence en mai 1925 le jeune voyageur entra dans le port de New York à bord du Homérique il gagna ensuite sa ville natale en autocar et tout le long du trajet il contempla avec délices les collines ondulées les vergers en fleurs et les villes au blanc clocher du Connecticut quand le véhicule au terme d'un après-midi ensoleillé entra dans Providence en suivant Elmwood Avenue le coeur de Charles Ward se mit à battre violemment au croisement de Broad Street Weboset Street et Empire Street il vit au-dessous de lui les maisons les dômes et les clochers de la vieille ville baignés dans la lumière du crépuscule et il fut pris d'une sorte de vertige lorsque l'autocar s'arrêta au Terminus derrière le Biltmore révélant au regard sur l'autre berge de la rivière l'antique colline ronde couverte d'un doux manteau de verdure devant ce spectacle le jeune homme se sentit plein d'amour pour l'antique cité de Providence c'était les forces mystérieuses de sa longue histoire qui avait fait de lui ce qu'il était qui l'avait entraîné en arrière vers des merveilles et des secrets auxquels nul prophète ne pouvait assigner de limite un taxi l'emmena à toute allure en direction du nord et s'arrêta enfin devant le porche de la grande maison de briques où il était né le soleil allait disparaître Charles Dexter Ward était de retour au logis la dernière fois est-ce que la- everybody un truc Merci.